C'est tout ce que je regarde Que la crème de l'éternel soit sur vous Que la crème de l'éternel soit sur vous Que la crème de Dieu, que la crème de l'éternel soit sur vous Que la crème de l'éternel soit sur vous Je vais sur mon cœur, je vais sur vous Bonsoir à tous, salut, bienvenue mesdames, messieurs sur Dynamique FM La fréquence est 103.9 et l'émission dans vos oreilles à l'instant C'est l'émission Que la crème de l'éternel soit sur nous Diffusée avant jusqu'à il y a une semaine Le jeudi à 21h, de 21h à 21h50 Déportée depuis la semaine dernière, du jeudi pour les vendredis Donc comme vous l'écoutez, ce sera désormais les vendredis entre 20h30 et 21h50 Même thématique, même invité Beaucoup plus de temps et forcément beaucoup plus d'éclaircissement Frère Junior, bonsoir Bonsoir Billy, bonsoir à tous à cette nouvelle oreille Bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM Et merci pour la grâce que Dieu nous a accordé à travers cette chaîne Pour un rapport au rallonge du temps Nous en remercions particulièrement le chef de chaîne comme ça Et pour tout l'effort qu'il donne pour que nous annoncions la parole de Dieu Vous êtes les bienvenus, vous êtes un invité constant et permanent dans ce programme Pour nous éclairer au travail des scènes d'écriture Vis-à-vis de tous les points doctrinales qui provoquent la contradiction Qui fait l'objet des débats dans le paysage religieux Ce qui est dommage parce qu'en réalité la parole de Dieu s'y prêchait de la bonne manière Et harmonisée par tous les enfants de Dieu Et il ne devrait pas avoir des contradictions parce qu'en réalité Il ne se trouve pas de contradiction nulle part Lorsqu'il y a des contradictions, c'est parce que notre raisonnement Et notre égo commence à entrer en conflit avec le Saint-Esprit Et la vérité révélée Mais quand cela ne tient, nous sommes quand même là chaque fois Pour essayer d'éclaircir autant que peu Ce que le Seigneur nous donne des données à ses enfants Mon nom est Billy Collard Élise étonnée a su la partie technique de manière très professionnelle ce soir Le Seigneur nous l'a béni à toute sa famille Vous et nous mesdames et messieurs sur le téléphone tout à l'heure Lorsqu'il vous envoie des messages ou des questions par SMS Pour faire partie de l'émission Avant la fin de l'émission au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 SMS uniquement Les appels sera 20 minutes avant la fin de l'émission Ah non, ça va nous dire que la maison a arrangé le temps Vous avez gratifié également les auditeurs pour qu'ils puissent appeler cette fois-ci Oui, c'est permis maintenant Parce qu'il faut qu'ils comprennent que ce n'était pas le problème technique qui était à l'émission C'était le temps, c'était faute du temps Parce qu'avec les 50 minutes que nous avions, il fallait développer des choses Et l'interruption avec le téléphone devraient être précaire Donc voilà maintenant qu'il est fait Vous pouvez maintenant désormais appeler Mais 20 minutes avant la fin de l'émission pour faire part de vos préoccupations Vous m'avez participé à l'émission Je rappelle les contacts, ils sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 Bonsoir et bienvenue à vous si vous venez de prendre l'émission en cours Frère Junior Oui Nous sommes dans une société contemporaine Nous sommes dans une société qui est garnie par les êtres humains Et j'ai fait un constat l'autre jour dans la rue Une personne qui dans la rue va par erreur commettre une erreur qui va l'emmener dans un petit incident Maintenant ceux qui sont autour de cette personne, les êtres humains comme elle Au lieu de l'aider vont se mettre à se moquer de cette personne Oui C'est normal avec le comportement humain Lorsque vous voyez dans la Bible vous allez voir la parabole du Samaritain Vous allez voir effectivement que le Seigneur Jésus va mettre les gens tout autour Quelqu'un qui a eu mal Parce que là on n'a pas cité l'incident Donc en prenant le cas du Samaritain Vous allez voir c'est ça l'incompréhension de notre semblable Lorsque quelqu'un dans le rêve Remarquez bien dans le livre de Job par exemple La Bible déclare que c'est quelqu'un, celui qui souffre a besoin même de la compassion Même de son ennemi Quand bien ce sera notre ennemi Même si cette personne-là n'a pas la crainte de Dieu Lorsque la personne est dans la souffrance, il faut le venir en aide C'est pour ça que dans le livre des Proverbes Dieu dit que quand bien c'est ton ennemi N'essaie pas de faire comme lui Parce que Dieu t'évangera ces choses Ne dis pas que je lui rendrai comme il m'a fait Parce que ce sera mal fait Donc nous voyons effectivement ces comportements au milieu des hommes Effectivement Nous voyons effectivement comment les gens passent Et ça c'est une copie qui a de devenir de l'Occident Vous voyez effectivement lorsque nous voyons en Occident En Occident particulièrement Nous voyons que la société telle que les Africains vivent Parce qu'au village ici nous vivions en communauté Quand bien nous n'étais pas chrétien Vous voyez effectivement que dans le village Telle personne connaissait la caste telle personne Et on vous prouvez venir en aide Aujourd'hui on se fait des barrières Des barrières autres comme le Guantanamo Effectivement vous voyez effectivement un voisin Ne connait même pas ce qui s'est passé chez l'autre voisin Ils ne connait même pas les enfants qui sont La conséquence On peut même venir agresser La personne ne peut pas crier Parce que déjà on ne vit pas ensemble Donc cette société vous voyez effectivement que ça se disloque Il n'y a pas de solidarité Donc en fait ici le vrai problème C'est qu'on ne connait pas son semblable Son prochain C'est la notion du prochain C'est la notion du prochain dont il ne connait pas Est-ce la conséquence du fait de manquer de Christ dans sa vie Le fait de ne pas vivre sous le prisme des Saintes Écritures En fait ceux qui vivent dans le prisme des Saintes Écritures Si nous nous entrions dans le domaine C'est un autre domaine Puisque eux-mêmes Le Seigneur jusqu'à dire dans Jean chapitre 13 Que c'est à ceci Tous les reconnaissants que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour entre vous Vous allez voir effectivement que l'amour Normalement les disciples s'aiment d'abord D'abord de l'amour de Christ Puis ils aiment tous les autres personnes Que ce soit même les ennemis Ils aiment toujours Mais aujourd'hui c'est l'amour sectariste Qui nous anime Nous aimons les gens de notre milieu Ce qui prévaut beaucoup plus Absolument Donc on voit effectivement Même du côté des chrétiens On n'a pas compris Tout à l'heure j'ai pris l'exemple De la société africaine que nous vivions Cette société vivait hors de Christ Parce qu'en fait la Bible déclare Si vous lisez le livre des Romains chapitre 2 La Bible déclare que quand les païens Qui font naturellement ce que prescrit la loi Vous voyez Et cela montre que la loi est écrite dans leur cœur Et cet païen là condamnera le juif Ça c'est pour qu'il écrivait aux juifs ainsi Donc en fait Ça veut dire qu'avant que Christ ne vienne Se révéler aux africains Ils vivaient les lois de Dieu Parce qu'il y a les lois de Dieu qui sont écrites sur le cœur La révélation de Christ C'est Christ mort pour le rachat de l'humanité Pour le rachat de son peuple Afin de réconcilier l'humanité avec lui Donc c'est la seule différence entre cela Mais la loi de Dieu est écrite sur le cœur Les gens vivaient en Ammonie Les gens vivaient effectivement Dans les villages il y avait l'inceste qui n'était pas permis Dans cette tribu On ne pouvait pas tuer Il y a des gens qui ne pouvaient pas faire du mal aux animaux On voit effectivement que la loi de Dieu était écrite sur le cœur Mais la différence c'est qu'au niveau de Christ révélé dans l'homme Ah d'accord Je rappelle une fois de plus qu'on sera ensemble jusqu'à 21h50 Et donc on a beaucoup plus de temps Ce qui nous donne en même temps le droit de s'écouter une chanson Avant de revenir après pour la suite Et cela me donne aussi le temps d'aller vraiment doucement aussi Ah d'accord Parce que avant vous me chassez seulement avec du temps Et j'étais obligé de crier vite Et par conséquent les auditeurs me disaient Frère Junion il faut aller doucement Donc je crois que je vais aller doucement vraiment Bonsoir en passant à Chimène Foukou Qui sera une de nos invitées dans ce programme Pour une thématique qu'on aura à développer Merci à vous et à tout de suite Car il est la parole Le devis Oui je veux me réjouir En le Dieu de mon salut Je me répondrai même À mon voix Oui je veux me soumettre En sa parole de vie C'est une lampe, une lumière Pour ma vie Oui je veux agréer À ce commandement Je veux répondre à même À mon voix Amène à ce qu'il dit Amène à qui il est Amène à tous ces plans Merveilleux Amène au ressuscité À la vie éternelle Amène à son retour Prochain Amène à son retour Amen, amène, amène, amène Amène Je chante Amène 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 à mon voix Amène à mon voix Amène, amène, amène 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 à ce qu'il dit, amène à qui il est, amène à tous ses plans merveilleux. Amène au ressuscité, à la vie éternelle, amène à son retour au jardin. Amène au ressuscité, à la vie éternelle, amène à son retour au jardin. Amène au ressuscité, à la vie éternelle, amène à son retour au jardin. Amène, amène, amène. Vous voyez, c'est une chose de se rendre compte de qui il est, de ce que l'on est. Et on a besoin de cette base-là pour alors prêcher la vraie alliance, la vraie grâce. Parce que si on va à prêcher Dieu est amour, Dieu est bon, on a des gens qui disent Amen, oui c'est ça. Même Jésus est mort pour moi, mais qui n'ont aucune conscience de Dieu, aucune crainte de Dieu. Et la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, disait Jésus. On a des gens, on leur prêche l'amour, la bonté, ah ben tant mieux, c'est bien pour eux finalement. C'est bien pour eux et ils sont, sans s'en rendre compte, et des fois on ne s'en rend même pas compte, ils sont la manifestation de ce qu'on vient de lire. De gens qui ont laissé tomber le Créateur qui est béni éternellement, lequel on est appelé à glorifier, pour se servir eux-mêmes. Et ils arrivent même à aller jusqu'au fait abominable, de se servir de Dieu pour eux-mêmes, de se servir de la parole de Dieu pour eux-mêmes, pour se rassurer, voire même pour justifier certains de leurs actes, selon leur propre convoitise, leur propre iniquité. C'est là l'apostasie totale dont il y a un certain pourcentage aujourd'hui dans l'Église, de gens qui vont jusqu'à ce qui sera manifesté être une abomination, rien d'autre, une abomination de se servir de Dieu pour aller bien. Parfois on a des combats, on réfléchit, on se dit à ceci, à cela, on essaye de faire une sorte de recette où on pourrait mettre Dieu et puis un petit peu de nous, mais parfois on n'y arrive pas, on rechute, on tombe. Le Saint-Esprit te dit regarde à Dieu, regarde qu'il y a Dieu, adore-le, prends conscience de sa fidélité, regarde tes mains comment elles ont fait pour être formées, regarde ce que tu manges, regarde ce que tu vis, regarde la création, regarde la fidélité de Dieu, regarde à la croix, regarde au sang qui a été versé. Et là va monter quelque chose en toi, une ressource inépuisable pour marcher dans la sainteté tous les jours de ta vie. Et il n'y a rien ni personne qui pourra te séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Celui qui a une révélation de la fidélité de Dieu, il est prêt à verser son sang comme Jésus l'a versé. Quand vous prenez le blanc ou mélangez avec du noir, c'est le gris, la confusion. Confusion, et qui dit confusion dit quoi ? Babylon. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que vous comprenez ces choses-là. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir, ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Amen. Ou vous devez choisir de suivre la parole de Dieu, la saine doctrine, la saine doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable, même si ça semble être bon. Les lois de Dieu sont de plus en plus rejetées au profit des lois totalement charnelles, humaines et diaboliques. Mesdames et messieurs, bonsoir, une fois le plus et bienvenue à ce programme. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'éternel soit sur nous. Tous les jeudis, ici, c'est construction et déconstruction au travers des enseignements du Frère Junior, qui nous fait l'honneur toutes les fois qu'il est invité à ce programme, Frère Junior. Oui. Bonsoir. Bonsoir, encore une fois de plus, mon frère, mon frère bien-aimé. Voilà. La semaine dernière, on a parlé du chrétien et de la maladie, de l'attitude que devrait avoir un chrétien vis-à-vis de la maladie. Oui. Donc, il y avait des questions pour vous de nous éclairer afin qu'on puisse savoir si ou non un chrétien qui est né de nouveau peut-il tomber malade. Oui. Donc, on aimerait avoir, de manière académique, un peu plus, un peu comme un résumé. Enfin, parce qu'en ce jour-là, nous n'avions pas le temps, on n'a pas pu toucher les Écritures. Donc, si les autres permettent, on va dans les Saintes Écritures pour voir... C'est plus très rapidement, Frère Junior. Oui. Donc, puisque la question, c'est est-ce qu'un chrétien peut-il tomber malade ? Un chrétien, ça se pose né de nouveau, d'ailleurs. Oui, né de nouveau, oui. Alors, ok, mesdames, disons le livre des Philippiens. Je rappelle que ça va sur quatre questions. Donc, le chrétien peut-il tomber malade ? Si oui ou non, si oui, peut-il aller à l'hôpital au Cazou ou encore chez le traduit patricien ? Voilà. Peut-il faire une transfusion sanguine et tout ce qui tourne autour ? Oui. Donc, je suis dans le Philippien, au chapitre, vous m'avez pris de cours, là, j'étais en train de méditer sur un sujet, et puis vous m'avez fait sortir là-dedans, c'est pour ça que j'ai plus du temps pour ouvrir ma Bible, là. Donc, dans Philippiens, au chapitre, je suis au chapitre 2, là, au devant de moi, Philippiens, chapitre 2, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, vous m'avez posé la question par rapport aux chrétiens. Si on avait un terme de mission, un terme de mission, je pourrais aller depuis la jeunesse et voir tout au long de la jeunesse comment Dieu a fonctionné, pourquoi Dieu le fait, ce qui se cache derrière, mais touchons directement les chrétiens. Parce qu'en réalité, il y a des courants religieux qui disent que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, ce qui n'est pas vraiment chrétien. En fait, d'autres prêches, même en disant que comme le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas être malade. Donc, maintenant, regardons ici, Philippiens, chapitre 2, le verset 25, il y en a plus comme ça dans le Nouveau Testament. Allez-y, frère Jean. La Bible déclare, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre, c'est la porte pour qui vient de parler, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Ah, d'accord. C'est un chrétien qui travaille avec l'apôtre de Paul. Souvenons-nous, l'apôtre de Paul, c'est celui dont nous avons vu dans la Bible, qu'on essuyait les mouchoirs sur son corps, les linges qui avaient touché son corps, ont touché sur le malade et le malade était guéri. Donc ici, l'apôtre de Paul André dit qu'il en a dit de savoir les chrétiens du fait qu'ils avaient fait de la collection d'envoyer à Paul, pas ça n'est pas le même d'Ephaphrodite. Et ils ont dit, il en a dit que les chrétiens de cet endroit-là ont appris la maladie d'Ephaphrodite. Ici il dit, il a été malade, c'est l'apôtre qui écrit, c'est l'apôtre pour prendre sa plume, connaissant son compagnon d'œuvre et de combat, ils combattent ensemble pour l'évangile. La Bible déclare, il a été malade, en effet, tout près de la mort. Il a été malade tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'euse pas de tristesse sur tristesse. Parce que l'apôtre de Paul était dans la détresse, et c'était son compagnon à qui il pouvait se relayer pour envoyer des nouvelles à l'un et à l'autre, et il était malade à côté de lui. L'apôtre de Paul dit que Dieu a eu pitié de lui, parce qu'il savait que s'il était tout près de mort, Dieu n'a pas voulu le prendre dans la mort, parce que s'il prenait dans la mort, il devait être triste, et l'apôtre de Paul devait être triste, parce qu'il n'avait pas quelqu'un à côté de lui. D'accord, oui. Ça c'est le cas de ces garçons d'Ephaphrodie. Nous pouvons le voir également dans le livre, il y en a plein dans la Bible, on peut voir le cas de Matthieu chapitre 9, verset 13, verset 12, dans l'Hébreu chapitre 14. Mais nous voyons effectivement dans le livre de 1 Timothée, comme je l'ai dit la dernière fois, au chapitre 5, verset 23, si vous permettez, je pense là. Non, là, normalement c'est déjà suffisant, parce que les questions que vous nous fassiez savoir si un chrétien, né de nouveau, peut tomber malade. Et vous allez plus loin, en fait, c'est clair là-bas, comment on a dit qu'on a pris sa maladie. Donc il y a le cas de l'apôtre, c'était la dernière fois, il y a le cas de Timothée qui ne fait pas de l'usage seulement de vin, mais boit un peu de, vous savez, c'est le vin, c'est de sous la chrétienne. Donc ça met de côté toutes les personnes qui disent qu'on ne peut pas être malade, parce qu'on a le Saint-Esprit en soi. On doit venir à Jésus pour ne plus jamais tomber malade. Non, 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 c'est des histoires, il faut que, en fait, je vous avais dit que les gens, il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'église marketing, où les gens essaient de présenter la publicité pour que les gens viennent là-bas. Viens ici, si Dieu n'a pas d'enfant, on va te donner l'enfant. Dieu n'a pas de magasin d'enfant qui se forme des chimères, on va te donner de l'enfant. Et c'est pour cela que la dernière fois, je tente d'expliquer une chose, le plan dédié de rendre chaque situation que passent les chrétiens. Ceci fait le temps qu'il y a une confusion au milieu des chrétiens maintenant, au milieu de l'église aujourd'hui. Les gens ne savent plus si Dieu, oui ou non, est en train de marcher avec eux. Par conséquent, quand quelque chose de mal arrive, on commence à crier Satan à tue-tête. C'est pour cela que vous voyez, effectivement, et beaucoup font comme ça, en manquant du respect au principe des bibliques. Vous allez entendre les assemblées où les gens disent que Satan ne peut rien faire. C'est quand même terrible. Ils ne savent pas avec qui ils ont affaire. Vous voyez le prédicateur qui prêche avec la main dans la poche en disant que Satan ne peut rien faire. Le fait qu'il dise, là, montre clairement qu'il est sous la coupe de Satan. La Bible déclare qu'il est injurie. Si quelqu'un m'écoute maintenant, un pasteur, et qu'il insulte Satan, il est coupable devant Dieu. Déclare qu'on ne doit pas insulter les autorités. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, quand bien même Satan a des problèmes avec Dieu, et la Bible déclare dans le chapitre 1, verset 9, que lorsque l'achange Michael disputait le corps de Moïse avec Lucifer, ils ne nous ont pas porté contre les propos injurieux. Donc, l'achange Michael n'a pas posé contre Satan le mot injuré, mais il a seulement dit que le Seigneur te réprime. Aujourd'hui, dans le chapitre 16, verset 9, la Bible déclare que le Seigneur, Dieu lui-même, détruira, anéantira bientôt Satan sous vos pieds. La Bible déclare bientôt sous nos pieds, Satan va être anéantie sous nos pieds. C'est le Seigneur qui va le faire, il dit, Dieu lui-même, anéantira bientôt Satan sous vos pieds. C'est ce que la Bible déclare. Mais dans les délais de la nation, aujourd'hui, les panthéotistes partout, vous avez entendu, Satan est fort au fondant au macham, macham, il passe le temps à macham, macham, Satan. Et la Bible déclare, les princes de la puissance de l'air, il est en l'air. Et c'est comme ça, on fait comme ça, on revient, le tapicat que nous buvions, il n'y en a plus. Parce que Satan a vu, c'est pour leur montrer qu'il est le prince de ce monde. La Bible déclare que Satan est le prince de ce monde, les gens continuent à le piétiner, et ils croient qu'ils ont le piétiner. La Bible déclare qu'ils injurient les gloires. C'est ces mauvais enseignements qui sont entre les milieux chrétiens, et les gens disent donc qu'on ne peut pas être malade. Et les gens, effectivement, j'ai dit la dernière fois, les gens ont des maladies, ils ne peuvent pas se proclamer, parce qu'ils ont peur. Et quand bien même, ces pasteurs, c'est là où je vous raconte une histoire, beaucoup de ces pasteurs américains qui prêchent ces choses-là, parce que ça vient des importants aux Etats-Unis, transité par le Nigeria, puis maintenant ça commence à venir à l'Afrique du Leste, et maintenant au Cameroun. Beaucoup de ces pasteurs-là sont malades, l'enfant, il y en a plein, que ce soit Derek Prince, Benny Hinn, et autres là-bas, Christ et la curie, mais vous voyez effectivement ce qu'il y a de leur avis, pour montrer effectivement que le Saint-Esprit n'est pas là. Vous voyez effectivement comment on va dire, en prenant ces documents, en lisant, vous allez avoir, si vous avez la stérilité, ça va partir. Dieu n'a pas dit qu'en lisant un livre, même pas la Bible, je dis bien, même pas la Bible, il n'est pas prévu que vous lisez même pas la Bible, vous ayez l'enfant, non. Derrière chaque stérilité se cache le plan de Dieu. Derrière chaque stérilité se cache le plan de Dieu. Et c'est justement ce plan de Dieu que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a des situations qui doivent arriver chez les chrétiens. Il y a des situations que c'est Satan, que Dieu permet que Satan le fasse. Il y a des situations que c'est Dieu lui-même qui le fait. Dieu a promis à Adam, et les autres chapitre 20, que si Israël s'est détenu de ses voies, il va les frapper des moroïdes. Quand David a fait le dénommement d'Israël dans le livre de Dieu, on voit effectivement comment le prophète a allé vers lui pour lui choisir trois fleuves. Il a choisi, il a dit que tombe en entre les mains de Dieu, car ses compassions sont infinies. Et la Bible déclare qu'un ange était tenu là-bas dans le champ des... Et si on a étendé la main vers Jérusalem, les gens mouraient. Les gens mouraient, la peste était dans le pays. Et Dieu a dit qu'arrête assez maintenant. C'est Dieu qui le faisait, ce n'est pas Satan. C'est l'ange de Dieu qui frappait comme ça. Et le cas d'Élisée, effectivement, Élisée qui a passé le temps à guérir, il faisait des miracles, il est mort, il est mort, la Bible déclare qu'il est mort des suites des maladies. Ah d'accord. Il est mort des suites des maladies, c'est ce que la Bible nous déclare. Et quand il est mort, j'ai entendu un prédicateur négérant prêcher qu'Élisée ne savait pas quelle puissance il avait en lui, c'est qu'il devait se ressusciter. C'est quand même terrible comme prédication. Et parce qu'il dit que ces eaux contenaient la puissance, et c'est ça que je vous ai dit dans cette émission, c'est que Dieu est devenu le serviteur des gens. Les gens ne se soumettent pas à Dieu, et attendent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils croient que c'est eux qui contrôlent Dieu. C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un dit que j'ai proclame qu'il y aura deux enfants dans ton vent, en croyant qu'en disant comme ça, ça va s'accomplir. Si ce n'est pas Dieu qui a dit, ça ne marchera jamais. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, les gens sont allés au désarroi comme ça. Donc quelqu'un dit, on est venu, j'étais parce que dans ce livre de 1 roche après 13, lorsqu'on partait jeter quelqu'un, enterrer quelqu'un, il y avait des armées qui venaient, on a jeté dans le tombeau d'Elysée. Cet homme-là a touché le corps d'Elysée, les eaux d'Elysée, il s'est réveillé. Ça n'a pas fait de temps à ça que désormais, on fait le pérennage pour toute personne qui soit morte, et aller là-bas jeter sur les eaux d'Elysée. Parce qu'en fait, si vous constatiez que cette eau, le mort touchant les eaux d'Elysée, il s'est réveillé, prenez tous les morts où j'étais là-bas, ça ne se fera pas. La Bible déclare qu'il y avait une femme dans, Matthieu, Marc, chapitre 8, je crois que je vais en déjà vite dans cette émission, donc je vais vous faire me récouper là, après ce thème-ci. Dans Marc, chapitre 8, il y avait une femme qui avait une perte de sang de 12 ans, qui avait souffert entre mains des médecins, et qui par la suite, s'est retrouvée dans la foule avec le Seigneur Jésus. Elle s'est dit en elle-même, s'il pu toucher seulement le bout de ses vêtements. Pourtant, tout le monde, les gens a pressé Jésus, mais elle a touché son vêtement d'une certaine façon, elle a eu la guérison. Alors, tous les gens touchent les Jésus, les gens touchent Jésus, mais celle-là a touché, elle a eu la guérison. Pourquoi les autres personnes ont touché, elle n'a pas eu la guérison ? Donc, Dieu guérit selon son temps, selon son plan à lui. Donc, si quelqu'un n'est pas guéri, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas le guérir, il y a un but, pourquoi ? Quand dans l'Esaïe, chapitre 35, et c'est là, par là où je vais sortir véritablement cette fois-ci, dans l'Esaïe, chapitre 35, la Bible déclare que, quand le Seigneur Jésus va venir au temps messianique, il y avait le boiteux qui va marcher. Ça se passe qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent être malades à ce moment-là. Il faut bien que la prophétie s'accomplisse. Donc, pourquoi pas consacrer ? Il faut qu'ils trouvent les boiteux, les aveugles, là. Donc, quand bien même, si cet aveugle-là est destiné à être là, quand le Messie va venir, quand bien même, il va prier, n'importe comment avant que le Messie ne vienne qu'il guérir, il ne guérira pas face à ce que le Messie est censé faire. C'est ainsi dans le plan de Dieu. Si on comprend cela, on ne doit plus se lamenter. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous écoutez l'émission « Que la crainte de l'éternel soit sur nous » sur Dynamique FM. Désormais, les vendredis, entre 20h30 et 21h, et ce soir, donc, on parlera du baptême d'eau. Mais avant ça, on fait un round-up sur la thématique de la dernière édition de ce programme, qui était bien celui de la maladie. Et vous pouvez nous joindre par SMS à partir de maintenant, au travers du 6-71-34-54-14. 6-91-62-02-84. Et pour les appels directs qui sont désormais possibles, ce sera 20 minutes avant la fin de l'émission. Frère Junior, toujours le cadre de ce round-up sur la thématique du chrétien et de la maladie. Une fois que le chrétien tombe malade, est-ce qu'il doit aller à l'hôpital ou doit-il attendre sa guérison directement de Dieu ? La dernière fois, la dernière fois, j'ai dit que Dieu commence à agir lorsque l'être humain commence à être incapable. Il y a des... J'ai dit la dernière fois également que les médecins ont les attributs de Dieu, sont des attributs parce que le grand médecin c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les médecins les plus sincères vous diront qu'ils ne guérissent pas parce que c'est Dieu seul qui guérit. Ah d'accord. Il peut faire n'importe où commence à l'un niveau. Remarquez très bien, quand vous avez de la blessure, aucun être humain a le pouvoir de faire faire mes cette blessure. Seul Dieu peut le faire parce que c'est lui qui peut renouveler. Frère Junior, est-ce qu'on peut avoir un exemple dans la Bible d'un chrétien qui a eu besoin des médicaments pour se guérir d'une maladie ? En fait, j'en arrive là. Parce qu'en fait, je vous ai dit la dernière fois que ça touche la problématique des chrétiens. Vous voyez, si on touche cette émission, de cette façon-ci, on va toucher le cadre de la guérison divine. Et le cadre de la guérison divine parle du don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit veut dire la manifestation de Dieu au milieu de l'église. Malheureusement, nous nous trouvons dans l'église de l'audition où le Seigneur Jésus-Christ se trouve à l'extérieur de l'église désirant entrer. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois en terminant que soit quelqu'un décide de croire Dieu et attendre à sa guérison et dans ce cas croire vraiment qu'il a de croire Dieu jusqu'à ce que la maladie va jusqu'à l'autre, ça va en entraîner même si ça doit l'entraîner jusqu'à la mort que la personne décide de mourir. Vous voyez, effectivement, les gens peuvent tenir ferme comme ça pour le cadre de Marabou parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent effectivement qu'on ne doit pas aller chez le Marabou. Et quand il est même dans la famille, on va menacer cette personne d'aller chez le Marabou, il n'y va pas. Mais on ne peut pas faire comme ça pour l'hôpital. Mais je vais dire ceci, le bras du Seigneur s'est tendu du côté. J'ai besoin de lui expliquer quelque chose. On va y revenir véritablement dans la Bible, Dieu voulant. Le bras du Seigneur s'est tendu vraiment dans les médecins parce que ce sont ses attributs. Sinon, les avocats ne seraient pas dans le monde parce que Jésus-Christ est l'avocat par excellence. Sinon, les juges ne seraient pas dans le monde parce que dans FVH, plus de 10 dont j'ai parlé la dernière fois, les gens qui sont à l'énorme, qui sortent de l'énorme, les codes de l'administration et de la magistrature, on leur renseigne cela que le vrai juge c'est eux. Que Dieu a presquit cela par rapport au juge. Pourquoi Dieu fait comme ça? Parce qu'en réalité, il donne ses attributs dans les êtres humains. L'évangéliste n'est pas excellent sur le Seigneur Jésus-Christ. La porte par excellence c'est lui encore. Maintenant, le ministère des guérisons, les dons de guérison sont donnés au milieu de l'église. Mais c'est pour eux qu'au milieu de l'église se trouvent les chétifs. Au milieu de l'église se trouvent les doctrines pernicieuses qui empêlent les gens ne marchaient par la force au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas dit qu'il manque de foi. C'est son niveau de foi là-bas. Mais je vais dire véritablement c'est là où l'église se trouve maintenant à l'antipode maintenant par rapport à la réalité spirituelle qui se trouve dans la Bible. Si l'église marchait dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, les gens viennent. Puisque Dieu fait pousser des membres, il y a des maladies que quand même vous voudrez, le méritent un peu absolument rien. Comment pourrez-vous croire que quelqu'un qui est né une femme qui est née sans Trump puisse concevoir? Humainement parlant, ce n'est pas possible, mais Dieu peut concevoir quelqu'un sans qu'il ait des Trump. Pourquoi quelqu'un qui a le problème d'azospermie, comment les humains peuvent faire? Celui qui a le cancer des yeux, comment les humains vont faire? Vous voyez, il y a des maladies dont c'est hors compréhension humaine. Et puis maintenant, à ce niveau, lorsque les hommes cessent, alors Dieu peut commencer. Dans le milieu de l'église, on a deux alternatives. Soit on commence à s'appuyer sur le bras humain, soit on s'attend au Seigneur. Et pour qu'on s'attend au Seigneur, il faut que nous prions premièrement que Dieu donne les enseignants, les ouvriers selon lui. Quand il donne les ouvriers selon lui, l'Abbé déclare dans l'Hébreu chapitre 2, verset 4, que lorsque les disciples allaient prêcher Jésus-Christ de Nazareth, ils accomplissaient le miracle en témoignant de leurs paroles par les prodiges des miracles et diverses guérisons. Dans Jean, Matthieu chapitre 10, lorsqu'il a envoyé deux adieux, il a dit qu'allez partout, guérissez les malades, purifiez-les, les morts, vous avez reçu gratuitement de nés, gratuitement. Qu'est-ce qu'ils avons fait pour que ça ne se manifeste plus? On a commencé à vendre maintenant. Le Seigneur, qu'il s'est retiré pour que quelqu'un n'ait pas plus d'ontion pour pouvoir vendre maintenant, avoir plus d'argent. Il faut que ce problème d'argent, de cupidier au milieu de l'église, qu'il y ait la ligne de séparation, soit tracée. Et le Seigneur reviendra en profondeur. D'accord. Et donc, ce qu'on retient à faire, c'est que le chrétien qui est malade ne pécherait pas. En allant sur les médicaments, absolument. Voilà. Mais s'il a la foi pour tenir au Seigneur qu'il ait la foi et qu'il supporte. Et maintenant, ce qui concerne la transfusion 5e, il n'y a pas de problème par rapport à ce qu'il n'y a pas de problème. Ce qui concerne ce qu'il y a pas de problème Je crois que la dernière fois j'en ai parlé, cette dérive Jéoviste des Théminés Jéhovah qui ont voulu, vous savez, dans l'Amérique, il y a eu plusieurs procès contre Théminés Jéhovah qu'ils ont perdu, mais c'est Satan qui est derrière. Il n'y a pas de traces dans la Bible. Quand bien ils vont vous la tordre le sang, il n'y a pas de traces qui interdit le sang, qui interdit le greffage parce qu'on peut greffer, on peut avoir la fracture, maintenant on le dresse, on a dit qu'on fait le garrot pour redresser pour que l'autre puisse se fortifier. La même façon avec le sang. Dieu a interdit de consommer le sang. Il parle de la consommation parce qu'il peut parler de consommation intravenueuse quand quelqu'un ne mange pas, on peut mettre l'anériture dans les bras dans le truc. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas consommer le sang. On doit manger. Et Dieu a donné des exemples clairs dans la Bible qu'on ne doit pas tuer un animal manger cru. Et nous avons vu traiter ces cas-là. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'éternel soit sur nous désormais tous les vendredis à partir de 20h30 et 21h50 plus tard on est forcément parti. Ce soir on a Elie Détendel à la mise en ombre. Mon nom est Billy Colin et on attend vos SMS au travers du 6-71-34-54-14 6-91-60-02-84 pour les appels directs qui sont désormais possibles. C'est 20 minutes avant la fin de l'émission. Frère Junior Oui. Les apôtres ont été baptisés par Jésus, Jésus-Christ. Non, pas Jésus-Christ. Les apôtres ont été baptisés par Jean Baptiste. Certains des apôtres. Ah d'accord. Oui. Qui est-ce qui a baptisé Jean aussi ? Ah mais c'est très bien. C'est une très bonne question. Mais permettez-moi avant d'entrer parce que vous voulez vraiment m'allumer encore ce soir. Permettez-moi avant d'entrer dans cela de saluer deux catégories de personnes que nous aimons particulièrement et qui, ces catégories de personnes sont chères au Seigneur. Très souvent, nous parlons, nous prêchons et nous parlons des choses, nous les négligeons. J'aimerais saluer particulièrement tous les orphelins. Tous ceux qui sont orphelins dans le monde entier qui pourront les écouter. Et pour ceux particulièrement qui sont scotchés ce soir, je me dirais de prendre courage que Dieu est le Père. Dieu est le Père et Dieu prend soin d'eux même s'il ne voit pas la même puissance de Dieu dans leur vie. Dieu œuvre. Jusqu'aujourd'hui, s'ils sont en train d'écouter maintenant et qu'ils ont été orphelins depuis des années, Dieu est à l'œuvre pour les garder comme ça. Il y a des gens qui ont des parents qui sont morts mais ceux-ci sont vivants. Donc Dieu est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Et ça me pousse donc à saluer encore la deuxième catégorie les veuves. Vous qui êtes veuves, le Seigneur du Christ vous aime, prenez-le comme votre époux et qu'il soit votre fidèle époux. Vous allez avoir ce que vous n'avez pas pu avoir avec votre terrestre époux. Donc les orphelins et les veuves ce soir, un tendre et sincère amour adressé à votre égard ce soir. Il y a un amour particulier que j'ai pour vous ce soir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je le fasse mais que Dieu le bénisse et qu'il soutient les orphelins et les bourrons et qui particulièrement il pousse les chrétiens à regarder dans cette direction-là à faire du bien aux orphelins. Les orphelins, les veuves éparicochés, les étrangers. Nous avons les expressions xénophobes avec les mondains où vous voyez effectivement on taxe les nigériens qui vont rentrer. Puis encore, vous voyez un anglophone s'exprime, on dit que tu es un Bameda pour dire que tu vas rentrer dans le nord-ouest. Il y a des choses qui ne doit pas se passer. Nous sommes frères, nous devons vivre ainsi. Il n'y a pas de barré dans le corps de Christ. Donc un amour sincère et un soutien amical ce soir et fraternel pour les veuves et les orphelins ce soir. Quand vous parlez de veuves orphelins, vous parlez seulement des veuves orphelins chrétiens ou même aussi ceux qui ne sont pas ? La Bible n'a jamais mis orphelins là-bas et maîtres chrétiens et orphelins. La Bible déclare que dans C. Jacques chapitre 2 verset 27 que la religion pure et sans tâche devant Dieu de notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir des souillis du monde. Donc voilà la religion pure et sans tâche dont l'église, les êtres humains et s'étire l'attention des chrétiens que Dieu n'a pas dit que c'est à l'église d'aller le faire. C'est vrai que l'église d'après un tibauté chapitre 5 doit s'occuper des veuves qui appartiennent à l'église. La Bible déclare que si les fidèles ont des veuves qui apprennent à faire à faire à leurs parents ce qu'ils ont reçu donc les chrétiens qui m'écoutent maintenant pour vous qui ne savez pas comment s'aimer. Voilà la source véritable là où Dieu attend les gens. Chez les veuves. Cherchez autour de vous. Vous avez les veuves dans vos familles, vous avez les offreurs dans votre famille. Vous voyez effectivement il y a des gens qui gardent de l'argent en banque dans l'optique qu'il y a des gens qui ont fait des programmes pour 3 ans pour leur propre enfant. Ils ont des enfants à côté qui ne fréquentent pas. Ils ont des enfants qui n'ont pas d'habits mais ils ont des quantités d'habits qui plus tard vont aller brûler. Les offres sont de les souffrir. Et Jésus a dit dans ces matchs de chapitre 25 que chaque fois qu'on n'a pas fait ces choses-là c'est un des plus petits qui croient à moi. C'est à moi qu'on ne l'a pas fait. Donc chaque fois qu'on va s'aimer dans la vie des veuves, dans la vie des aveugles, des aveugles, des étrangers, des malheureux, c'est au Seigneur que nous avons fait ainsi. Et aussi on peut profiter par là pour dire tous nos encouragements à toutes les personnes qui pensent aux veuves et orphelins quelles que soient de quelque origine, de quelque région que ce soit, de quelque nation que ce soit. Absolument. Il y a des gens qui travaillent et qui ont l'amour, que Dieu les encourage. Et j'aimerais encourager quelqu'un que ce soit une personne qui travaille particulièrement dans cette oeuvre-là que Dieu leur donne. Même s'il y a des moments de faiblesse, des moments pour baisser le bras, Dieu pourvoit. Si Dieu a appelé quelqu'un à une charge, il va donner le nécessaire pour pouvoir pouvoir à ces besoins-là. Assez confortant. Merci dans tous les cas M. Frère Junior pour cette conscientisation et encouragement qui en vaut la peine. Oui, je demande pardon à Dieu parce que de temps en temps nous avons eu à frapper ici, frapper ici. Vous savez, dans les dénominations, vous allez voir effectivement comment les gens du haut des chers prêches, les veuves où vous allez voir, ils lui restent 200 francs qu'elle puisse acheter du riz et préparer pour ses enfants. Elle va payer le temps pour venir là-bas et ces 200 francs, on va leur dire, marcher à pied, venir à l'église, donner cela, Dieu va au pouvoir. Est-ce que c'est grave? C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et ce qui est curieux, c'est que même ces veuves-là croient qu'en fait, on commence à donner au Seigneur. Elles ne savent pas que ce sont des serviteurs de Dieu qui doivent les donner. Parce que la Bible déclare si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. C'est quand même terrible ce qui arrive. Remarquez dans un chapitre 6, je ne sais pas, il ne faut pas que nous allons ce soir, Billy, que nous en allons par la cette direction. Dans un chapitre 6, nous voyons effectivement qu'il y avait un mur au milieu de l'église selon la distribution qui se faisait chaque soir. Mais les pasteurs ne font que fustiger les veuves des enfants. On amène chaque jour pour qu'ils construisent leurs briques, leurs tombeaux blanchis. Vous allez voir effectivement comment quelqu'un a commencé à construire un projet ce qu'il s'appelle l'église. Depuis ce qu'il n'a pas terminé, il va venir au milieu de l'Assemblée annoncer qu'il y a déjà 100 millions dans la banque. Les veuves aussi vont applaudir pour dire que notre pasteur est en train de construire une grande église. Et il ne sert pas que c'est à elle que ces 100 millions devaient être destinés. La Bible déclare dans un chapitre 6 donc que par rapport à la distribution qui était faite au milieu de l'église, les veuves et les nix commencent à mémérer contre les veuves hébreux par rapport à la distribution. Et là, on a choisi les sept diacres pour pouvoir se consacrer à cette charge-là. Donc, il y avait une distribution au milieu de l'église qui passait. Maintenant, aujourd'hui, quand l'agent entre, c'est au milieu des... c'est entre le pasteur, sa femme et ses enfants qu'on connaît ce qui se passe. Ils disent seulement que vous êtes ici pour venir ou ne pas venir ou nous juger ici. Alors, les gens donnent l'argent et curieusement, comme je disais, les chrétiens, entre guillemets, disent que mon rôle c'est de donner et je ne veux pas savoir ce qui se passe là-bas. Ils ont intérêt à savoir dès maintenant. Donc, les veuves, les orphelins, les étrangers sur le rôle de l'église de les soutenir. Et en même temps, on peut dire que la crainte de l'éternel soit sur toutes ces personnes qui, de manière abstraite et subtile, escroquent les personnes. Ils ne savent pas sur quel terrain il danse. Ils ne savent pas parce que s'ils lisaient un peu la Bible, la Bible déclare que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Défenseur des veuves. Quand on dit défenseur des veuves, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu touches la veuille. Il a dit dans la Bible que si vous déplacez la bonne de l'orphelin, c'est Dieu qui va en répondre. Il faut qu'on fasse attention. Voilà. On va monter un petit peu en générique avec Elis, on est toujours à la mise en ordre de ce programme. Bienvenue à tous. Que la crème de l'éternel soit sur vous. Que la crème de l'éternel soit sur vous. Oui, que la crème de l'éternel Oui, que la crème... Je sais que c'est dur La vie chrétienne Il s'en vaut la mer Il y a le salut Jésus est mort à la croix pour toi Afin que tu vis en abondance Le Saint-Esprit Un jour t'as s'aimer Pour que tu ne marches plus dans le péché Magnifique chanson d'Éric et Caïba Reis qui demande à tous et à chacun de prendre le courage D'abord aux chrétiens et aussi à toutes les personnes qui visitent les veuves comme vous l'avez dit Frère Junior Absolument De prendre le courage Ce n'est pas souvent facile de s'adonner à ses tâches mais il faut avoir la foi et prendre le courage quand même Il faut avoir la foi Cette chanson d'Éric Caïba Reis qu'on va donc entamer le sujet de ce soir Frère Junior qui est la question du baptême Donc avant de faire le brèche j'avais posé la question savoir si qui est-ce qui a baptisé Jean à son tour Voilà En fait vous parlez là des baptêmes d'eau En fait parce que Jean baptisé il venait avec le baptême le baptême d'eau Et ceci encore je crois que le temps nous permettra donc je vais aller vraiment doucement pour expliquer ceci Les périodes de transition dans le plan de Dieu sont des périodes délicates Vous allez voir effectivement ces mêmes choses là sera dit maintenant par rapport aux apôtres aussi quand on va avec le nouveau baptême maintenant le baptême au nom du Seigneur Jésus Christ qui l'a fait Donc quand Jean baptiste sort du désert et que Dieu l'envoie aller baptiser la question de lui s'est posée qui l'a aussi baptisé qui l'a aussi baptisé pour qu'il le fait Dieu ne lui a pas exigé d'être baptisé mais lui il vient commander que les gens doivent être baptisés donc Jean baptiste n'a pas été baptisé dans l'eau par quelqu'un parce que c'est lui qui était quoi le prophète transitionnaire il n'a pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'y aura il n'y a pas quelqu'un qui peut le baptiser parce qu'il est le prophète transitionnaire c'est ça qu'il dit les périodes de transition sont délicates par exemple vous allez prendre entre Abraham jusqu'à Moïse vous n'allez pas demander à Moïse pourquoi ce n'est pas Abraham sur la loi d'Abraham la loi qui était sous Abraham la façon que Dieu fonctionnait sur Abraham qui a fait dire que Moïse soit comme ça Moïse est législateur donc celui qui donne les lois c'est celui qui dicte les lois remarquez très bien vous voyez Moïse il prend qui il prend une femme égyptienne une femme éthiopienne pour femme dans la loi qu'est-ce qu'il va dire il va dire vous n'irez pas vers ce peuple aussi pour prendre des femmes pas vrai alors maintenant pourquoi vous ne dites pas remarquez très bien comment sa soeur et son frère ont murmuré et Dieu a frappé de la lèbre donc c'est pour qu'on fasse attention les périodes transitionnées on ne peut pas dire que Moïse quand il a quitté l'Égypte il a les 40 il a pris Sephora sa femme une mandianite une éthiopienne alors Dieu n'a pas dit Moïse fait attention parce qu'il faut que tu régles d'abord ta vie parce que plus tard tu vas venir aussi dire aux gens comme ça non c'est un législateur pourquoi parce que derrière chaque type c'est un type c'est un type de Christ qui prend une épouse parmi les païens vous voyez donc ça veut dire que si on ne comprend pas le plan de Dieu on va commencer à dire que Dieu est injuste de ses côtés donc Moïse est un type de Christ qui va prendre l'épouse chez les païens chez les païens pour avoir des enfants donc nous comprenons que les apôtres et les prophètes transitionnés n'ont pas besoin parce qu'en fait c'est eux qui apportent ce message ils ne peuvent pas apporter ce message et entrer dans l'eau se baptiser lui-même Jean-Baptiste Vélie il dit celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit celui sur qui tu verras le Saint-Esprit c'est celui qui baptise le Saint-Esprit vous comprenez donc c'est de la même façon Jésus qui n'a pas besoin de se baptiser du Saint-Esprit parce que c'est lui qui baptise le Saint-Esprit de la même façon et vous allez voir effectivement qu'il y a la période l'intervalle entre Jean-Baptiste et la Venue du Seigneur Jésus-Christ qui marche sur la terre parce que c'est les deux ils sont écoutés ensemble jusqu'à ce que l'autre décroisse et Jésus-Christ croit après Jésus-Christ quitte la scène maintenant une nouvelle donnée des baptêmes il est là je crois que nous allons examiner tout ça en même temps on voudrait bien savoir Frère Jésus-Christ c'est quoi le baptême d'eau c'est vrai que c'est une question qui paraît un petit peu élémentaire oui on a bien besoin de savoir mais qui concaste les théologiens aujourd'hui on a bien besoin de savoir c'est quoi le baptême d'eau bibliquement disons ça simplement que baptême puisque c'est écrit dans la Bible baptême baptême vient du grec baptiseau qui veut dire plonger dans imager ah d'accord donc quand on dit baptême ça veut dire qu'on plonge dans l'eau donc aussi au simple mot pour qu'on puisse comprendre donc c'est la Bible qui lui donne le modèle et c'est la langue originale qui lui donne le modèle que quelqu'un n'est tente pas d'aller dans un dictionnaire la route pour essayer de chercher la définition du baptême parce que la Bible donne un exemple si ça ne se comprend pas ça explique et on met en pratique la mise en pratique donne la définition ah d'accord donc vous pouvez nous expliquer en fait au travers de la Bible effectivement ce que c'est que le baptême le baptême nous voyons effectivement ici prenons le livre de Matthieu chapitre 3 vous m'avez vraiment là ce soir allons-y Frère Junior Matthieu chapitre 3 mesdames et messieurs vous pouvez vous aussi participer faire l'émission avec nous jusqu'à 21h50 minutes et donc faites-le par téléphone au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 sms uniquement et appel direct 20 minutes avant la fin de ce programme bonjour bon arrivé pour tous les catholiques qui nous écoutent maintenant bienvenue à tous les protestants qui nous écoutent maintenant et puis très bien bonne écoute également pour les pentecôtistes et les thématiques de Jéhovah et tous les autres confessions qui nous écoutent maintenant parce que nous nous touchons là puisque dans votre introduction vous avez parlé des débats et des contradictions qui se trouvent là voici l'une maintenant ah d'accord c'est pour ça que je les salue particulièrement parce que nous allons les titiller ce soir donc maintenant Matthieu chapitre 3 si vous permettez allez-y Frère Junior dans Matthieu chapitre 3 c'est là où ça commence avec le baptême de notre Seigneur Jésus Christ la Bible déclare verset 13 alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui c'est quand même évocateur dès le départ ici la Bible déclare alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui remarquez très bien directement ici c'est en arrêtant le verset 13 déjà de Matthieu chapitre 3 on peut s'arrêter là et ça règle le problème on dit que c'est le Seigneur Jésus souvenez-vous Jésus Jean-Baptiste a dit dès Jésus Christ que Jésus a été avant lui il n'est pas digne de délire le couroir de ses sandales mais c'est Jésus qui quitte la Galilée comme dit la Bible verset 13 ici et ça va au Jourdain Jourdain c'est un coup d'eau qui se trouve en Israël pour être baptisé par Jean dont le Seigneur Jésus Christ s'est soumis à sa propre loi ah d'accord c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste dans le désert pour venir procher le baptême et c'est le voici c'est Jésus Christ qui a envoyé Jean-Baptiste absolument puisque la Bible déclare dans ces Matthieu chapitre 22-23 que c'est lui qui envoie les prophètes il n'y a pas de personnes qui envoient les prophètes c'est Jésus Christ c'est Jésus qui envoie les prophètes donc je crois que vous voulez toucher la divinité on va y revenir c'est quand même étonnant de comprendre que Jésus Christ a envoyé Jean-Baptiste c'est lui qui l'a envoyé parce qu'il faudrait bien expliquer il est Dieu c'est lui qui est Dieu c'est lui qui l'a commissionné ah d'accord c'est même lui qui l'a baptisé dans le ventre bon Matthieu chapitre 3 le verset 13 dit alors Jésus vint de la Galilée aujourd'hui vers Jean pour être baptisé par lui donc Billy ne me fait pas titiller les gens ce soir donc le verset 13 dit alors Jésus vint de la Galilée je vais consacrer ça avant d'entrer en profondeur nous voyons effectivement Jésus malgré sa grandeur il est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé aujourd'hui sous prétexte des renoms que nous sommes premiers ministres nous sommes délégués nous sommes ministres on ne peut pas descendre dans l'eau parce qu'on est très 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 haut dans la république est-ce que c'est terrible Frère Seigneur ? il faut la délivrance pas au ministre là pas au gouverneur là mais au pasteur au prêtre qui l'administre là vous voyez effectivement que dans ces pays-ci vous voyez effectivement les fils du chef de l'État vont jusqu'au Vatican pour qu'on le veste sur la tête il s'est dit qu'il est baptisé il s'est dit qu'il est en règle avec le Seigneur que le président revient à l'ordre avec ses enfants donc maintenant ici regardez le verset 13 il dit alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui donc je dis Jésus vient de la Galilée vers le Jourdain le Jourdain je sois de l'esprit d'insister pour que les gens comprennent le Jourdain c'est un cours d'eau Jésus a quitté de chez lui dans son village dans sa patrie pour aller vers Jean-Baptiste le lieu où il fallait se baptiser c'était au Jourdain parce que Jean-Baptiste c'était là-bas parce que si Jean-Baptiste va à Silloué les gens vont le trouver là-bas parce que c'est lui qui baptise alors mes gens s'y opposés en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi tu viens à moi donc nous comprenons effectivement que Jean-Baptiste connait que la personne qui est devant lui maintenant est plus grande que lui puisque chaque personne venait il ne pose pas de question il vous plongeait dans l'eau maintenant la Bible déclare Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste donc tout ce qui est juste nous devons l'accomplir et Jean ne lui résista plus c'est terrible dès que remarquez bien verset 16 dès que Jésus eut été baptisé remarquez le mot qui écrit il sortit de l'eau on dit dès qu'il a été baptisé donc dès qu'il a été plongé il sortit de l'eau celui qui sort de l'eau il est entré il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui et cette voix nous voyons effectivement la première chose à faire c'est que nous voyons que le modèle si quelqu'un s'est dit chrétien je crois que j'ai commencé pour que les gens qui se disent chrétien examinent leur baptême à la lumière de ce que Jésus a fait fondamentalement d'abord le baptême on doit être plongé donc si quelqu'un m'écoute mais pas forcément dans le Jourdain non mais pas forcément parce que le témoin des Écritures dit que ce n'est pas seulement dans le Jourdain qu'on a baptisé à l'Union Éthiopienne dans H chapitre 8 on l'a baptisé là-bas sur la route qui descend à Gaza celle qui est déserte il y avait un cours d'eau là-bas on l'a baptisé là-bas en Samarie on a baptisé les gens Philippe a baptisé les gens dans H chapitre 8 toujours parce qu'il y en a qui vont des pays lointains pour se rendre à Israël au Jourdain pour se faire baptiser en fait c'est parce qu'ils croient ils partent en charter parce qu'ils vont faire les contributions sachant qu'ils auront les réductions sur les frais au-delà ils vont entrer dans le compte en bas les gens croient peut-être qu'en ayant baptisé ils entrent dans le tombeau qu'ils ont appelé le tombeau de Jésus ils ont une respiration spirituelle en fait il y a même un prophète dans cette vie qui a dit que sa révélation a eu lieu lorsqu'il s'est couché dans le tombeau de Jésus et puis il a eu une vision Dieu lui a dit que je donne le prophète des doigts là vous voyez effectivement des dérives comme ça dont un démon l'a possédé là-bas en Israël donc vous voyez dans ce livre de Matthieu chapitre 3 nous avons que le Seigneur Jésus nous a donné le modèle le modèle c'est aller vers les gens qui doivent baptiser quelqu'un ne peut pas se baptiser seul Dieu a demandé à certaines personnes de le faire donc tu ne peux pas dire que non il n'y a plus de personnes moi je me baptise c'est pas possible tu dois aller vers quelqu'un qui sont ces personnes parce que ça fait partie des questions que je devais vous poser sur le baptême qui sont ces personnes qui devraient baptiser vers qui on devrait aller pour se baptiser bonne question l'une des choses et c'est là maintenant que ça va supprimer beaucoup ce soir et je rends grâce à Dieu pour cette question l'une des choses qui a caractérisé maintenant le manque de discernement dans l'église c'est le fait qu'on ait abandonné l'écriture au profit de ce qu'on appelait le clergé aujourd'hui d'après si vous entendez le clergé dit parler de baptême ou bien-être vous allez voir effectivement ils vont parler que le sacédose est une chose spéciale il ne faut pas que n'importe qui approche ils vont parler comme ça en touchant le sacédose lévitique nous allons parler des différences dans la Bible mais vous allez voir effectivement que si vous lisez la révélation des écritures montre dans le Nouveau Testament que tous les chrétiens tous les chrétiens sont font partie du sacédose tous les chrétiens sont font partie du sacédose donc sont sacrificateurs selon le livre de Pierre chapitre 2 verset 9 la Bible déclare que vous êtes une nation c'est une race et lui un sacédose royal donc tous les chrétiens dans l'aprochère chapitre 2 verset 10 verset 20 également la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pas un royaume il a fait de nous des royaumes des sacrificateurs pour Dieu son père donc tous les chrétiens sont sacrificateurs et c'est ce dont nous sommes dans le sacédose aucune personne n'a de la priorité par rapport à l'autre donc nous sommes tous au même niveau c'est seul le souverain sacrificateur qui est élevé en classe Jésus-Christ de Nazareth qui est le type des mecs de Sédèque donc nous avons effectivement que la question c'est qui peut donc baptiser tout disciple de Jésus-Christ comme nous allons voir dans la Bible tout disciple de Jésus-Christ baptise prenons un exemple simple je vais expliquer parce que le détail est long je vais expliquer et les gens vont vérifier Lorsque vous prenez l'acte des apôtres chapitre 10 vous allez voir effectivement comment l'apôtre était sur son toit là-bas à Jopé pendant qu'il est temps de déjeuner l'ange va envoyer donc j'ai paraface rapidement envoyer il s'agit de l'histoire de Corneille la Bible déclare que 6 personnes 6 frères et là je vais tomber rapidement après ça va expliquer ça va tomber rapidement pour quand il voit ce qui est écrit la Bible déclare que 6 personnes l'ont accompagné 6 personnes 6 personnes parmi les frères qui étaient avec lui ont accompagné Pierre vers l'appel où le l'ange l'a envoyé appeler il va arriver chez Corneille il va prêcher à partir du chapitre quand il va commencer à parler le Saint-Esprit va descendre sur tous les auditeurs qui écoutaient la parole de Dieu donc maintenant prenons maintenant l'acte chapitre 10 vers la fête et observons ce qui se passe Mesdames, Messieurs vous pouvez envoyer des messages pour soit poser des questions soit témoigner d'intérêt cette émission qui est produite ce soir à la technique par Élise Etondé au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 Le Seigneur fait pénétrer ses paroles sur son cœur Maintenant dans l'acte chapitre 10 le verset je prends à partir du verset 44 la Bible déclare comme Pierre prononçait je vais aller je suis en réponse à la question qui doit baptiser qui peut baptiser en milieu de chrétien qui est-ce qu'on doit aller pour se baptiser nous y sommes disons ici la Bible va nous répondre parce que si je réponds pas à mes pensées je peux avoir tort maintenant quand l'écriture va leur dire ça va être solennel comme Pierre prononçait encore ces mots je suis dans l'acte chapitre 10 à partir du verset 44 comme Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole maintenant voici le mot verset 45 je verrai bien que vous saisissez à la maison tous les fidèles si concis qui étaient venus avec Pierre donc souvenez-vous de ceci Pierre était à Jopé chez Cornet c'était des païens qu'ils y étaient donc Pierre a été envoyé appelé par l'ange et en partant il est parti avec des fidèles la Bible déclare ici tous les fidèles si concis qui étaient venus avec Pierre fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens donc les frères qui sont venus avec le coup à Pierre en dehors d'eux il y avait Pierre et six personnes on va découvrir le nombre de personnes tout à l'heure les six personnes qui étaient avec Pierre c'est eux seulement qui étaient des chrétiens à ce moment-là quand la porte de Pierre commençait à parler le Saint-Esprit est descendu sur l'assistant sur les païens c'est la première église païenne ici quand le Saint-Esprit est descendu sur les païens à cet instant le constat était fait par les gens qui sont venus avec la porte de Pierre on les appelle les six personnes dont les juifs qui étaient au milieu chrétien verset 46 dit car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu verset 47 alors Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous maintenant regardez bien verset 48 et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur on n'a pas dit que la porte de Pierre les a baptisés je nous avoue une petite parenthèse tenez bien le fil pour pas que je le coupe vous avez dit là qu'il les entendait parler en langue j'ai bien le désir que vous nous expliquiez en quelques secondes comment se manifeste parler en langue le parler en langue comme vous avez dit en quelques secondes du charabia non c'est pas du charabia parce qu'on a dit sur le parler en langue c'est un langage donné par le Saint-Esprit d'un autre dialecte de quelqu'un qui ne connaissait par exemple un éthiopien qui parlerait le grec sans avoir appris donc on va y revenir donc je vous vois venir là maintenant maintenant verset 47 verset 47 dit alors Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous verset 48 et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur sur quoi il le priait de rester quelques jours après eux auprès d'eux maintenant regardons ici la Bible déclarera que Pierre ordonne on va y revenir lorsqu'on est en temps profondé par rapport à aller réfléchir pour être baptisé aller acheter l'habit de Noël l'habit de Blanc parce qu'il y a certaines personnes qui passent des catéchès pour être baptisés on va toucher tout ça Dieu voulant maintenant Dieu merci pour ce temps qu'on nous a donné il ordonna qu'ils fussent baptisés le mot dit il ordonna donc il y a l'apôtre Paul qui donne des injonctions à une autre personne de baptiser ceux qui viennent de l'histoire du Saint-Esprit or la Bible nous a dit ce sont les fidèles si concis qui étaient venus avec Pierre ce n'est qu'eux qui pouvaient baptiser maintenant regardons au chapitre 11 maintenant nous tombons au chapitre 11 les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem les fidèles si concis voilà encore le cas thémologie les fidèles si concis lui adressaient les réproches c'est quand même terrible ceux-ci n'ont pas des titres on parle de l'apôtre Pierre qui dans l'évangile le Saint-Jean a dit que c'est toi j'ai bâtiré mon église on va toucher aussi l'église là du coup on en a on en a parlé déjà plusieurs fois ici vous pouvez y aller pour ceux qui veulent avoir donc l'émission qu'on a faite sur l'église vous pouvez aller sur la chaîne Bambaïba dans Youtube pour télécharger absolument gratuitement donc nous voyons l'apôtre Pierre il y a des choses là à dire dans la Bible parce que c'est plein là des choses de Dieu l'apôtre Pierre qui a ce qu'on appelle on peut appeler le brassard va vers le Seigneur va vers l'église il prêche il revient les fidèles lui fait des réproches aujourd'hui quand quelqu'un un pasteur a sa vision entre guillemets il demande aux gens quand quelqu'un veut le contester par rapport à quoi ils vont lui demander tu étais là quand Dieu m'avait donné la vision tu es qui pour me poser des questions et c'est terrible avec les chrétiens d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit on n'a pas le droit de poser des questions quand vous posez des questions on te dit toi-même tu sors de quel âge tu es qui pour commencer à parler à l'homme de Dieu c'est loin de Dieu c'est très très loin de Dieu effectivement cette personne est très très loin loin pour dire éloigner de Dieu ne me dites pas que c'est fini non c'est pas fini je dis loin par rapport à la distance loin par rapport à la distance pas loin en tant que l'Esprit parce que si quelqu'un est loin de l'Esprit de Dieu il va comprendre l'humilité et la parole de Dieu j'ai besoin de m'atteler ici pour dire que l'apôtre Pierre qui avait reçu la clé du royaume donnée par le Seigneur Jésus Christ n'a pas contesté le fait en disant vous êtes qui le versifidaient c'est conséquent le Seigneur Jésus Christ me parlait quand il m'a dit face à face qu'allez paire mes prières est-ce que vous étiez là il n'a pas donné cette révélation là la même chose a été faite avec l'apôtre Pierre Paul dans H.P. 17 on dit les chrétiens de Béré les juifs de Béré étaient plus nobles ils recevaient la parole avec un pressement et examinaient chaque jour pour savoir si ce qu'on leur enseigne était exact selon les Écritures ils prenaient les Écritures comparé à ce que l'apôtre si ce n'est même pas le sujet verset 3 en disant tu es entré chez des ainsi concis et tu as mangé avec eux Pierre s'est mis à leur expliquer je suis bien aimé frère je suis dans H.P. 11 à partir de verset 4 là maintenant Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé vous voyez donc Pierre a commencé à aller doucement en leur expliquant pour qu'il puisse saisir c'est ça vraiment l'amour et l'humilité par la suite il va exiger expliquer ce qui est arrivé la tâche après la Bible déclare les regards fixés sur cette nappe sautons là rapidement pour y arriver verset 12 l'esprit médit des parties avec eux sans hésiter remarquez bien verset 12 les 6 hommes que voici m'accompagnaient donc la peau nous rencontre que les fidèles six concis qui étaient avec lui dans ces maisons-là ils étaient un homme de six maintenant la Bible déclare nous entrons dans la maison de Cornet cet homme nous racontant comment il avait vu l'ange dans sa maison donc il dit verset 15 lorsque je me fus mis à parler le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement alors la peau existe explique exactement ce qui s'est passé dans la chapitre 10 il a expliqué que ce sont les six hommes qui étaient avec lui or la Bible déclare dans la chapitre 10 qu'il a ordonné quand il soit baptisé donc ce n'est pas la peau qui a baptisé il a ordonné à ceux qui étaient là-bas donc ce sont les fidèles qui ont baptisé donc on n'a pas besoin pour conclure on n'a pas besoin de titre pour baptiser il suffit d'être distributionnaire de Jésus-Christ sur la distribution de Jésus-Christ on est prêt pour baptiser donc on n'a pas besoin d'aller forcément vers le frère junior pour être baptisé non mais enfin ça fait depuis des années ce n'est pas pour baptiser comme la peau Paul a dit que j'ai été envoyé j'ai été annoncé pour restaurer la doctrine dans l'église alors et maintenant à quel moment est-ce qu'on doit se faire baptiser voilà en fait c'est Jésus-Christ qui va encore régler le problème dans Marc chapitre 16 il a dit au verset 15 il est allé faire des nations enfin allé prêcher partout dans le monde entier celui qui croira et c'est ça le danger celui qui croira et qui sera baptisé il y a une conjonction de coordination qui dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira passera comme l'année maintenant l'élite satellite a sorti des encycliques avec des dogmes où il a dit il faut qu'on baptise de toute façon dès le départ on a compris que le baptême ce n'est pas plongeant ils savent qu'il ne peut pas plonger un être humain vous voyez il y a la philosophie qui commence si on est en Sibérie qu'est-ce qui va se passer pour le moment tu n'es pas en Sibérie si tu es en Sibérie s'il y a l'eau glacée on va te plonger dans le glaçon si tu es dans le désert où est-ce que l'eau va se passer si tu es dans le désert le puits d'eau qui était là-bas dans le désert qui a créé le puits d'eau donc il ne faut pas qu'on fasse le fuite en avant et on doit seulement se baptiser en quelque lieu que quelqu'un trouve l'évangile la Bible déclare celui qui croira c'est pour ça que je dis souvent aux gens si quelqu'un récite résiste au baptême il n'a pas cru quelqu'un en soit ce qui va réciter c'est le témoignage des écrits qui le dit parce que tous ceux qui ont cru pour la première fois ont été baptisés voici une preuve voici collègue dont l'ange envoie appelé à Jopée qu'ils ont reçu le témoignage du scellement du Saint-Esprit comme eux au commencement il a compris que la prédication était terminée Dieu avait approuvé leur foi en leur donnant le baptême du Saint-Esprit alors il a dit qu'il leur reste le baptême la Bible déclare suivait bien le mot dont j'ai parlé il ordonna qu'il fut baptisé quand on n'a pas dit explique-moi un peu le baptême la peau n'a pas dit qu'il allait réfléchir avec vos familles vous qui êtes dans ces maisons pour voir si vous allez vous te baptiser il n'a pas dit faites le catéchèse trois années pour avoir la licence en catéchèse pour être baptisé comment on fait aujourd'hui la peau n'a pas dit attendez je vais à Jérusalem consulter les anciens qui sont comme moi pour savoir comment on va vous baptiser il n'a pas dit je vais déléguer Philippe pour qu'il va vous enseigner le catéchèse des béats pour que vous sachiez dans quelle voie vous vous engagez vous voyez les dérives qui arrivent aujourd'hui donc l'être humain a pour but a l'intention d'encadrer les êtres êtres humains pour qu'ils ne quittent pas la voie de Dieu alors que lui ne s'est pas scellé dans la voie les choses de Dieu doivent être faites à la manière de Dieu et si Dieu conduit quelqu'un à la chose de Dieu il va travailler avec lui et pour lui et si c'est avec lui et pour lui qui travaille il va travailler selon lui et pas lui s'il ne travaille pas selon lui et pas lui il travaille pour le diable quelqu'un soit ce qu'il va faire c'est ça la théologie donc nous voyons effectivement que dans la Bible ceux qui ont cru pour la première fois ont été baptisés instantanément il n'y a pas eu d'ajournement du baptême il n'y a pas eu des gens où ils ont été je le connais aujourd'hui c'est fort aujourd'hui vous entendez quelqu'un a cru en 97 je le baptisais parfois parce qu'on a tellement embroué le bateau où vous entendez quelqu'un a ses baptises même quatre fois pour la petite histoire il y avait une femme de pasteur qui m'a amené une personne baptisée en ce temps-là je baptisais encore dans les eaux alors je suis allé dans l'eau je savais très bien qu'elle n'était pas en règle j'ai commencé à parler de ce garçon-là de baptême esprit à côté de l'eau vous savez c'est la femme de pasteur elle pensait que c'était à ce garçon que je m'adressais parce que c'était pour ce garçon elle n'était pas là je serais entré dans l'eau je le plongeais dans l'eau au nom du Seigneur et je serais parti quand j'ai fini d'exposer je suis allé baptiser l'enfant elle m'a pris de côté elle a dit que frère junior en entendant parler moi je ne me suis pas baptisé j'ai commencé à rire j'ai commencé à sourire un peu parce que ça avait touché son effet et elle m'a dit si j'entre encore dans l'eau ça sera la quatrième fois que j'entrerai dans l'eau j'ai décidé j'étais exposé des écritures donc vous entendez oui effectivement on a tellement embrouillé je reconnais que le christianisme du 19e 18e, 21e siècle ce sont des christianismes vraiment métamorphosés c'est du gris mélangé avec du noir donc vous voyez effectivement que la confusion les ténèbres et l'obscurité sont au milieu des peuples maintenant mélangés avec la Babylone c'est cette chose qui conduit le temps c'est que vous voyez les gens sont embrouillés vous allez voir quelqu'un va dire qu'il a cru en 2008 il dit d'autres personnes même enseignent sous le temps de l'église qu'on n'a plus besoin de baptême que si tu es en juste que tu n'as plus besoin de baptême puis encore il y a un autre démoniaque du côté de la Côte d'Ivoire donc les disciples sont en Côte d'Ici au Cameroun et partout dans le monde appelé Cacou Philippe qui dit maintenant qu'il faut se baptiser pour la restitution en prenant tous les atributs de Jésus Christ pour que les gens se baptisent maintenant il dit que Jésus Christ est venu comme un prophète en son temps et il s'est tard en prenant par exemple le Jean chapitre du 9 et 16 que le 32 où Jésus dit que pendant qu'il est dans le monde il est dans le monde il a dit à ses disciples qu'il avait tous les jours jusqu'à la fin du monde il a dit clairement qu'allez faire des leçons vous allez prêcher je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin jusqu'à la fin alors viendra la fin donc c'est la prédication du Christ qui sera prêchée le Hain-neutre même il dit que le prophète maintenant en ces temps si vous ne croyez pas en lui vous allez en enfer il croit que en fait son père l'a envoyé pour essayer d'effrayer les gens en croissant peut-être si on est frère les gens on va aller en enfer parce qu'on a peur de l'enfer nous ne savons pas dire parce qu'on a peur de l'enfer c'est lui qui ira là-bas ils avaient tous ces joies là ils vont aller là-bas parce que dans le dans après chapitre de 12 verset 14 dont il s'est tag être le prophète il a dit clairement que son message c'est le désert pour pouvoir les envoyer dans le désert nous allons dans la félicité lui va dans le désert donc tous ceux qui suivent Kako Philippe en Côte d'Ivoire partout dans le monde entier ils sont en train de se diriger clair en enfer en plus de ça ça me rappelle une information que j'ai eu en courte semaine une femme qui est au Bénin qui dit qu'elle est Dieu Saint-Esprit non mais c'est quand même grave je dis j'ai tenté de causer avec quelqu'un je dis si le frère Billy pouvait avoir un plateau où on invite Kako Philippe qui se dit le messager de l'époque il y a un autre encore de l'autre côté il se trouve Zulu Lassan qui se dit aussi le second né il est le deuxième né après Jésus donc il a dit que c'est le seul dépositaire de la loi nous prenons nous utilisons enfin il y a l'autre en Sibérie qui se dit Jésus il y a l'autre en Thaïlande qui est le Jésus il a construit même il a dit que le rhum de la terre de Dieu est sur la terre actuellement celui-là c'est un Thaïlandais il est dans l'île Mayama là-bas il y a d'autres encore et puis maintenant puisque cette femme-là elle ne dit pas qu'elle est prophétesse elle ne dit pas que c'est grave encore elle dit qu'elle est Dieu dans la chair dans une chair humaine elle a confronté les catholiques relancé le défi à l'église catholique parce qu'elle a la puissance de dévodos elle a plusieurs milliers de millions de personnes qui la suivent dans le monde entier alors j'aimerais bien que Frère Billy les invite un jour dans le plateau que cette femme-là dit si c'est elle c'est elle qui a envoyé Cacophilie ou bien c'est elle qui a envoyé Zouloula ou c'est elle qui a envoyé les autres parce que ce n'est pas croyable elle-même elle dit que parce que les gens ont été compétents Lucifer a gâté tout le monde entier elle a décidé de venir au milieu de ses enfants elle vient au milieu de ses enfants les jésus-là sont partout dans le monde entier et les prophètes sont là pour être le messager donc vous voyez effectivement que le sécule le Seigneur avait dit que plusieurs viendront sous mon nom ils sont là en plein milieu de nous donc si quelqu'un ne voit que c'est le Christ qui en a s'accomplit quelque chose ne va pas chez lui et souvenez-vous dans cette émission j'avais dit que les hérésies viennent de la Bible ils vont prendre les versets bibliques ils vont tordre elle va aller dans la Bible dit que jusqu'à elle dit que il y a plusieurs choses qu'ils vont être dites et que vous ne pouvez pas comprendre le moment viendra il va vous comprendre il va vous faire comprendre Cacophilie va prendre un chapitre de 27 versets pour dire sur le cri des munis quel est le cri des munis on a écrit le munis pour dire que c'est là et vous voyez effectivement que le message c'est qu'il faut qu'on vient vers chez Cacophilie il faut qu'on brûle lui parce que c'est le caractéristique fétiche il faut qu'on prenne ce mandalie c'est lui qui dit il dit que c'est Dieu qui l'a dit et il dit qui sommes-nous pour parler contre le prophète je suis servité de Dieu je vais parler contre lui parce qu'il va aller en enfer avec tous ceux qui se trouvent qu'est-ce qu'il peut expliquer de manière technique qu'est-ce qu'il peut bien expliquer tous ces phénomènes vous touchez là le doigt au véritable problème j'ai toujours expliqué aux gens qu'il faut qu'on comprenne toutes ces personnes-là ont eu des visions s'ils n'avaient pas eu des visions authentiques quand il parle d'authentique on dit que quelque chose de réel leur a été présenté par exemple pour Cacophilie il dit clairement qu'il a vu l'agneau avec l'ange et l'ange quoi et l'agneau a parlé il lui a donné ses messages dans les années 90 vous voyez effectivement que c'est dangereux il a eu une vision vous voyez par exemple une femme qui a eu une rencontre cette femme de Bénin dont vous parlez a eu une rencontre quoi Zoulou là a eu une rencontre il dit que depuis sa génère il y a un ange qui le fait malasser dans les premières mars et autres pour entrer dans les mystères du père vous voyez il a commencé à dire maintenant qu'on appelle pas Dieu on appelle Dieu Loba pour essayer d'attraper le doigt là il faut qu'on fasse attention vous pose la question qu'est-ce qu'il peut expliquer ce qu'il peut expliquer c'est que les puissances démoniaques veulent l'adoration de Dieu puisque la Bible déclare le prince de ce monde va aller s'asseoir dans le temple de Dieu c'est fait l'humain appelé Dieu et ce sont les signes précurseurs de sa venue comme ça ce sont les signes précurseurs puisque quand ceux-ci viennent un être humain un être humain il parle les gens le suivent cette femme vient parler elle dit qu'elle est Dieu le Saint-Esprit elle dit que c'est elle qui a créé les anges c'est elle qui a créé Jésus vous voyez les abominations mais je dis les gens le suivent à combien plus forte raison quand la puissance démoniaque sortant de l'enfer lui-même prêchera quand Satan lui-même va devenir sur cette terre-ci en chair et en os quand il va parler la Bible déclare que tous ceux dont le nom n'ont pas été créés dans le livre de vie l'adoreront vous voyez effectivement ce qu'il y en a donc c'est le signe précurseur pour savoir que ceux qui tiennent ferme dans l'écriture quand les gens ne comprennent pas vous savez sur les radios c'est que quelqu'un m'a taxé d'être borné je préfère être borné parce que la Bible dit qu'on ne déplace pas le bon ancien c'est ça ce que Satan fait il prend les héritiers dans la Bible ils essaient de vous faire croire en fait nous parlons à l'extérieur il y a des prophètes au Cameroun qui se disent être les prophètes de l'heure c'est quand même terrible ça dit que c'est eux que maintenant en dehors de eux on ne peut pas suivre quelqu'un pendant ce temps au Nigeria c'est la même chose la question c'est qu'est-ce que l'église est en train de faire qu'est-ce que l'église en train de faire souvenez-vous avant que Elie ne vienne confronter les prophètes de Baal les prophètes de Baal avaient pris de l'ampleur et avaient infesté le peuple ils avaient infesté le peuple tel ancien que le peuple même ne parvenait pas à disséder le bon du vrai alors maintenant il a envoyé les prophètes pour aller à la confrontation donc quelqu'un pose la question qu'est-ce que Philippe vous n'avez pas la vie éternelle vous voyez effectivement quelle dérive comment il a été endoctriné j'ai dit ici le problème c'est qu'il y a un esprit derrière parce que si c'était une conception humaine les gens pourraient quitter c'est parce qu'il y a un esprit qui lui est apparu et qui commence à faire le temps que le message qu'il donne ce sont des sauts ce sont des jours quand quelqu'un écoute et croit il est imprimé cet esprit quand vous allez lui dire la vérité il ne comprendra pas il faut seulement que quelqu'un soit prédestiné par Jésus-Christ et Nazareth à être dans son salut pour entrer si quelqu'un est là-bas parce que la Bible déclare dans Apocalypse 13 verset 8 que ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie adoreront la bête donc s'ils sont entrés d'adorer la bête parce que le nom n'a pas été écrit on ne pouvait rien faire ceux qui sont des esprits en fait iront vous nous expliquez que ce sont des esprits impus qui sont derrière et qui se font adorer qui prennent la place de Dieu absolument est-ce que c'est annexé aussi au cas de la mythologie grecque parce que quand on parcourt la mythologie grecque on va se rendre compte qu'il y a plusieurs dieux qui se disent il y a un qui a créé l'eau l'autre a créé la terre est-ce que c'est le même phénomène ? on va parler des jeux on va parler des différents définitaires quand vous allez le parler quand vous allez voir dans la mythologie exactement vous allez voir le prince le type dont on parle comme Lucifer les gens ne connaissent pas de qui il est question vous allez voir dans la mythologie c'est pour ça que lorsque les gens parlent de la comparaison christianisme et religion ancienne on voit effectivement qu'il y a des symbolismes dans le christianisme entre guillemets qui collaborent ou bien qui vont dans le même sens que dans ces divinités dans ces choses antiques dont tu parlais vous allez voir effectivement Sémiramis Nimrod Osiris et Isis nous allons voir Mitra avec sa divinité Tammuz nous allons voir Krishna avec Ali et autres là-bas dans tous les strates de la souche 3000 ans avant Jésus-Christ qui se trouve au milieu chrétien vous voyez effectivement une mère enfant avec une mère avec l'enfant nous voyons tout ça au milieu cathédrique aujourd'hui et dandis que c'est Marie et la mère Jésus c'est pour ça que vous voyez effectivement les historiens ont essayé de mettre en disant que le christianisme a copié du paganisme ce n'est pas que le christianisme a copié du paganisme c'est que Satan connaît la loi du ciel il connaît les choses qui sont écrites dans les écrits dans les écrits que c'est la femme l'enfant de la postérité de la femme qui est censé briser le serpent donc effectivement comme c'est écrit en prophétie au fur et à mesure Dieu va dévoiler son plan Satan donc dans ces cas-là commence à parce qu'il ne peut pas créer il faut qu'il forme son plan à partir de ce que Dieu a déjà fait c'est pour ça qu'il va prendre la musique pervertie il va prendre ce que Dieu a fait pervertie le sacerdote pervertie l'église pervertie il ne peut pas créer il n'a pas l'initiative propre pour créer quelque chose il va pervertir ce chose de Dieu c'est pour ça qu'il dit que les érésis sortent de la Bible aucun être humain venant prêcher de Jésus ne peut pas dire qu'il vient de Satan jamais ils vont prendre les versets dans la Bible et commencent à parler revenons par exemple le cas des francs-maçons ils vont parler de la lumière intérieure du christianisme intérieur il faut être chrétien de l'intérieur pour parler de l'éveil de soi plus tard quand vous entrez dans le docteur vous entendez il en a parlé de le réveil du moi intérieur le Dieu qui est à l'intérieur de nous le moi donc pourtant quand il en a parlé vous croyez qu'il a utilisé le langage de la pauvre pour qu'il parle de Christ envoie l'espérance de la gloire quand il parle de Christ envoie eux ils partent par rapport à l'illumination cosmique avec l'harmonie avec l'univers alors que ce n'est pas la Bible qui est enceinte pourtant ils se disent chrétiens mais quand vous allez voir l'enseignement de la Bible ils vont dire qu'ils ne veulent pas prier ils ne peuvent pas prier parce que la prière c'est la base c'est important et jusqu'à dire que prier la Bible déclare qu'il a donné cet exemple pour leur montrer qu'il faut prier sans se relâcher et les femmes ont dit qu'ils sont chrétiens ils ont dit que c'est l'intérêt mais ils disent qu'il ne faut pas prier donc effectivement je prends cet exemple simple pour dire que des gens viennent avec des doctrines prenant de la Bible soutenant de la Bible il y a aussi aujourd'hui les Rahéliens qui disent clairement qu'il y a les éolumes qui ont crié l'humanité qui sont semblables à nous que leur Dieu a 1 mètre 20 et qu'on ne peut pas comparer leur Dieu qu'il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de conflit entre lui entre Elohim Yahweh et Lucifer donc c'est le nouveau message que Rahel a eu pour l'humanité donc pour dire que les institutions les chrétiens sont dans leur tort depuis donc il remet comme ça en croix sous la table le sang précieux du Seigneur de Jésus Christ vous voyez que le but de toutes ces choses là c'est de créer la confusion avec les chrétiens mais la Bible déclare que ceux qui connaîtront le Dieu agiront avaient fermé permettez-moi d'insister un petit peu sur la mythologie grecque la plus accepte le fait abominable est que c'est enseigné dans les écoles vous allez voir par exemple dans les lycées ou collèges en philosophie autre voilà par exemple en sixième voilà prenez un exemple où vous touchez des choses là je dis nous étudions dans les baptités où est-ce que nous allons là maintenant donc vous voyez nous touchons aux choses là la dernière fois ici j'avais posé une question lorsque nous voyons la religion de Kainé West j'ai posé une question j'ai posé dans une autre émission avec intention de développer quelque chose j'ai posé la question nous voyons dans la Bible d'Amos nous voyons dans la Bible d'Agon nous voyons les différentes divinités dans la Bible et la Bible parle qu'il y en existe dans 1 Corinthiens chapitre 8 chapitre 10 verset 8 la Bible dit qu'au ciel 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4 la Bible dit qu'au ciel il existe véritablement plus de Dieu même sur la terre comme il en existe plus de mais pour nous il n'y en a qu'un seul Dieu la Bible déclare donc qu'il y a plus de Dieu la Bible déclare donc qu'il y a plus de Dieu la question que j'ai posée et que j'ai posé encore aujourd'hui c'est où sont ces dieux les dieux les divinités là c'est métamorphose selon les cultures et l'une des métamorphoses donc puisque remarquez la Grèce maintenant le développement la Grèce qui a influencé le monde d'antan comment la Grèce est devenue ça s'est infiltré dans toutes les cultures depuis le plus bas niveau jusqu'à l'université ça se trouve là-bas maintenant donc vous allez dire que la Grèce ne domine plus toutes les ouvrages philosophiques leur divinité est entrée là-dedans prenons un cas pathétique qui se trouve au milieu de l'église au milieu de l'église parce que nous parlons par exemple de la théologie et la théologie le mot théologie a été utilisé pour la première fois par Platon dans son écrit la République celui qui a mentionné donc vous voyez effectivement que théologie l'étude des dieux c'est ça on essaie de dire mais c'est quand même terrible c'est ça qui s'est trouvé maintenant en milieu chrétien où on a commencé à faire j'ai fait la théologie vous voyez quelqu'un vient sur les antilles c'est vanté d'être un théologien il est dans l'école des théologiens il est dans les dérives il est en fait il y a Satan l'a embrouillé avec les buquilles d'abeilles donc on voit effectivement que dans ce qui est Socrates je vais vous prendre un exemple c'est comme je vous en voudrais parler où effectivement sur le temple des Derf c'était écrit on en sait cela en philosophie qu'on est à toi-même c'est ce mot célèbre et à cet temple-là c'est là on adorait Aschkéra le serpent vous voyez effectivement que c'est le serpent dans le temple on adorait le serpent on écrit en tête connaître toi-même ah d'accord et ça la philosophie est basée sur ce que quelqu'un soit ce que quelqu'un va raconter la dernière fois j'ai essayé de parler de la musée du livre de la loi écrite par Anton Slavon de la vie de la bible de Satan et son église nous avons vu effectivement que comment Alissa Creoli a écrit les 11 mots pour dire que fais ce que tu veux connaître toi-toi-même et il veut effectivement faire replier l'humanité en lui-même pour qu'il essaie de chercher donc il veut dire si vous voulez chercher chercher à l'intérieur de vous le dieu c'est tout à l'intérieur de vous c'est ce que les réseaux christians développent donc vous vous posez la question c'est la divinité ce sont les divinités qui se trouvent à l'école et vous dites qu'est-ce qu'on fait à l'école on fait l'initiation à la sorcellerie on fait l'initiation à la sorcellerie je crois que dans un autre cas on va trouver l'école mais n'essaie pas de me poser la question pourquoi j'ai fréquenté j'ai aimé mon enfant ne me posez pas de questions comme ça ce sont des questions forcément qu'on vous posera mais ce n'est pas le jour aujourd'hui donc on revient sur le baptême l'inquiétude a partait du fait que les enfants vont à l'école pour recevoir l'endottinement la sorcellerie inconsciemment il y a un livre dédié à ça je crois que la délégique une des fois nous avons lu l'histoire des camarades là ici et nous avons vu effectivement que c'est l'histoire des serpents avec la sorcellerie qui était là il y a beaucoup de mythes comme ça qu'on en sait aux enfants c'est comme ça qu'on injecte il y a des gens qui sont allés quitter en Europe pour rentrer maintenant parce que dans le livre des enfants la théorie déjà est arrivée remarquez bien maintenant pour ceux qui sont sur l'internet essayez de remplir un compte d'idem et vous voyez effectivement quand vous arrivez au niveau du sexe vous allez voir effectivement ce qu'il y a écrit on va écrire sexe on va écrire M on va écrire F on va écrire autre c'est quand même terrible une autre fois où vous voyez effectivement il était écrit sexe M ou F pour dire masculin ou féminin mais ils ont déjà prévu en disant autre comment on peut être autre si vous n'êtes pas masculin vous êtes forcément féminin donc ils ont prévu déjà un autre jar ah d'accord un troisième jar j'ai dit bien ouvrez le compte d'idem il faut essayer de ouvrir le compte d'idem de manière subtile c'est déjà écrit là quand vous ouvrez au niveau des sexes on va écrire sexe F, M et puis autre comment on peut avoir autre en nombre de hommes et femmes c'est écrit les gens sont à l'écouter vérifier alors c'est pour dire que l'Occident est en train d'infester notre culture et de toute façon on ne peut pas arrêter cela ce qu'il faut faire c'est qu'on revient à l'or et comme nous étions dans la Bible si on ne revient pas alors au niveau du baptême pour commencer à marcher avec le Seigneur comment on va faire on revient donc sur le baptême mais pour finir avec on n'a plus que dix minutes je pense à passer ensemble hein Elisa voilà oui oui dix minutes voilà donc on va embrayer avec les deux questions qui restent sur le baptême pour en finir avec oui je rappelle que si vous avez des questions à poser par appel faites-le au travers du 6-71-34-54-14 6-91-60-02-84 même si on finit par la prochaine la semaine prochaine on va débuter avec donc Frère Junior oui voilà j'étais en train de la question en fait vous avez répondu par l'affirmation vous avez répondu clairement que celui qui croit est censé être baptisé à l'instant absolument sans réflexion sans raisonnement absolument sans enquête aussi sans enquête de moralité et c'est ce que les pasteurs ont voulu faire à la place de Dieu parce qu'il y a un pasteur avec qui j'ai causé il a dit et si la personne n'est pas vraiment n'est pas vraiment convertie on n'a pas un baromètre de conversion le chrétien n'a pas le pasteur n'a pas un baromètre de conversion pour savoir que celui-ci a cru celui-ci n'a pas vraiment cru puisque la Bible déclare qu'Anan et Saphir dans le chapitre 5 vont venir faire cette force offrande là à Dieu pour dire qu'ils étaient au milieu des disciples ils étaient baptisés donc on voit effectivement que ce n'est pas à nous de le faire ce n'est pas à nous de contrôler la preuve va dire dans l'art des apôtres que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné il va dire tous ceux de l'Asie m'ont abandonné vous voyez il écrit à Timothée que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné pourtant il a passé plus de deux ans en Asie pour prêcher il a prêché les gens ont cru il dit ceux de l'Asie il ne peut pas dire que les mondes l'ont abandonné ceux qui ont cru qui n'ont pas eu pas au message remarquez Simon Simon le magicien qui a cru il a dit que là il a été baptisé par Jean par Philippe l'évangéliste et il ne quittait pas Philippe parce qu'il va les miracles mais quand il va avoir la confrontation avec l'apôtre il a dit je vois que tu es dans un filet à main vous voyez effectivement que prie le Seigneur s'il est possible qu'il te pardonne de cette impurité qui est dans ton coeur il a dit prie Dieu pour vous même et c'est Simon le magicien quand vous lisez les livres dans l'histoire où elle a commencé avec la cruité des anges donc vous voyez effectivement qu'on peut croire alors qu'on n'a pas cru la vraie croyance et c'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui si quelqu'un croit de façon authentique c'est pour ça que je dis si les gens restent dans la Bible et on ne peut pas les pensées des gens ni les interprétations des gens on va avoir bien avec le Seigneur la Bible déclare quand l'Union Éthiopienne a cru il a été baptisé instantanément art chapitre 2 quand les gens qui ont cru c'est le début là-bas ce qui acceptait sa parole fut baptisé et la Bible déclare et en ce jour quand on a posé la question à l'apôtre de Dieu que allons nous faire il n'a pas dit aller demander vos mamans il n'a pas dit rentrer dans vos pays parce qu'il y a des nationalités différentes là-bas il n'a pas dit aller réfléchir pour venir demain non 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 il n'a pas dit cela il a dit de façon solennelle il n'a pas dit aller apporter l'argent 5 000 francs pour l'inscription pourquoi mettre votre nom sur la liste de l'église non 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 acheter de la Bible pour qu'on vous baptise non il n'a pas dit ça il n'a pas dit il n'a pas dit chercher des marins et des parraines il n'a pas dit comme des baptisés on change ton nom non il n'a pas dit cela c'est des anéries humaines ça n'a rien à voir avec la Bible si quelqu'un croit de façon authentique à la Bible à Jésus notre Seigneur il doit être baptisé je n'ai pas dit il doit être baptisé en chapitre 10 la peau de Paul quand Connay a cru pour nous revenir à notre cadre aujourd'hui la Bible déclare qu'il ordonna qu'il fût baptisé il n'a pas dit au Connay attends je te donne le cours de baptême pour que tu saches là où tu t'engages parce que les gens citent un piège chapitre 3 pour dire que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu qui maintenant vous sauve et après ils expliquent que c'est pour dire que si tu t'engages devant Dieu il faut que tu réfléchisses là où tu es en train d'aller vous voyez comment l'être il peut mettre son esprit dans les choses de Dieu et vous voyez dans la Bible personne n'a jamais fait cela il ne peut pas amener ce verset là à l'issue à la lumière à rapprocher avec d'autres versets pour pouvoir comprendre l'interprétation il commence à interpréter par lui-même il dit que ça va dire que si quelqu'un veut s'engager à Dieu il faut qu'il comprenne l'interprétation ou bien la marche qu'il va avoir il réfléchit avant de se baptiser qu'il l'a fait donc c'est pas ce que le verset en est de dire le verset ne dit pas que quelqu'un réfléchit pour savoir où il va s'engager non le baptême symbolise que c'est son témoignage que tu t'es engagé à Dieu c'est le témoignage tu témoignes publiquement que je suis engagé à Dieu et les autres personnes disent que si demain je me baptise et que je rétrograde vous voyez chaque personne veut se baptiser ou bien veut aller vers Jésus mais on prend toujours la possibilité de tomber plus tard mais pourquoi les gens ne disent pas que je vais marcher avec le Seigneur tête haute jusqu'à la gare par la grâce du Seigneur il va me conduire dans le bon parti je ne vais pas dire question avant qu'on ne sorte de ce programme qui tire à sa fin vous avez expliqué au travers des scènes d'écriture que le baptême se fait uniquement par immersion absolument et pendant que d'autres le font par aspersion ce n'est pas possible parce que là-bas on ne peut pas dire que immersion par aspersion c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que baptême soit dit plongeant à moi ce que vous dites donc d'autres personnes plongent en aspersion vous voyez que ça n'a pas de sens et maintenant tout le temps il y en a qui plongent en mentionnant la formule Père Fils Saint-Esprit qui est un commandement donc je crois qu'on va commencer l'émission la prochaine fois donc dans Matthieu chapitre 28 c'est là où ça se trouve on va finir là mais avant de continuer je vais parler du cas de Kaku parce que Kaku dit que son baptême se batte de la restitution donc vous voyez effectivement que tous ceux qui étaient dans la religion ont restitué le baptême donc en prenant maintenant l'ancien de Kaku Philippe ils ont restitué ça veut dire qu'ils ont restitué il veut dire par exemple qu'ils ont restitué ce qui était déjà le canardier ils ont restitué maintenant pour entrer dans le royaume donc vous voyez effectivement que des gens ne comprennent pas quelque chose donc tous ceux qui sont baptisés du baptême de la restitution de la peau de Kaku Philippe et souvenez-vous il a les apôtres chez lui il a les prophètes chez lui mais ce sont les prophètes de Kaku Philippe pas le prophète de Jésus Christ il n'a pas des apôtres de Kaku Philippe ce sont les apôtres de Kaku Philippe pas les apôtres de Jésus Christ et chaque fois il s'y est fait un chapitre de 4 pour dire que c'est 1 il part dans la Bible ils disent que ce n'est pas les apôtres des apôtres de la peau de Jésus Christ ce sont les apôtres de Kaku Philippe donc il prend directement la place de Jésus Christ il dit qu'il est l'abîmé il est le chemin la vérité de la vie et lui dit clairement que si quelqu'un ne croit pas en lui il va avoir un enfer il essaie d'effrayer les gens il est mince comme ça c'est lui qui va brûler là-bas donc Matthieu chapitre 28 verset 19 dit allez pas à tout le monde et faites les nations des dixiers les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est ici donc que l'église catholique a maintenant envoyé sa doctrine au courant des Pentecôtises vous allez voir la doctrine de Trinité on va toucher ça ça travaille avec la doctrine de Trinité et la divinité du Seigneur de Jésus Christ vous allez voir effectivement comment le Seigneur de Jésus Christ va dire de sa bouche qu'on plonge en mentionnant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit mais vous lisez le verset il n'y a pas de nom là-bas ce sont des titres Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres c'est pour ça que donc puisque nous allons sortir et je vais lancer ceci pour que la semaine prochaine nous en développons tous ceux qui ont été plongés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit n'ont pas été baptisés d'après la Bible comment expliquer pourtant c'est un commandement qui est inscrit littéralement dans les Saintes Écritures en fait littéralement c'est comme ça vous voyez effectivement il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible comme ça mais pourtant ce n'est pas littéralement qu'on l'accomplit vous voyez effectivement par exemple le Seigneur de Jésus Christ va dire par exemple dans Jean chapitre 14 on a peu de temps vous pouvez y aller on a peu de temps je crois 10 minutes avant la fin de l'émission dans Jean chapitre 13 14, 15 et 16 le Seigneur de Jésus Christ va donner la prophétie sur le ministère du Saint-Esprit il va déjà encore beaucoup d'autres choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant mais quand le Seigneur de Jésus viendra il vous conduira dans toute la vérité maintenant je me réfère à remarquer aux chrétiens qui m'écoutent maintenant et à tous ceux qui lisent la Bible que l'écart entre Matthieu chapitre 28 et acte chapitre 2 c'est 10 jours donc à chapitre 28 le Seigneur de Jésus va donner au verset 16 le rendez-vous à ses disciples de se réunir et l'attendre quelque part ils vont l'attendre là-bas ils vont commencer à lui donner des injonctions verset 18 il dit tout pour vous m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez et faites des nations des disciples donc c'est lui qui dit c'est moi qui vous envoie je suis de l'événement vous avez la puissance d'ailleurs vous pouvez vous soutenir il dit allez faites des nations des disciples les baptisez au nom du Père du Fils du Saint-Esprit et enseignez-le restez encore sur cette phrase vous voyez il dit baptisez-le et enseignez aujourd'hui les gens enseignent avant de baptiser donc ils ont décidé ils ont dit que jusqu'à faire l'erreur ils ont commencé à baptiser à enseigner avant de baptiser vous êtes là pourquoi ils disent que non c'est pour que la personne soit consciente donc le Seigneur n'était pas au courant de ce que la personne pourrait faire c'est pour ça qu'il a donné l'ordre de baptiser avant d'enseigner donc vous voyez effectivement vous allez voir quelqu'un aujourd'hui je suis à ma deuxième année de catéchèse vous dites c'est pour faire quoi à la troisième année après à l'issue de ça on va me baptiser et même à l'issue de cela on ne parle pas de baptiser on va le verser de l'eau sur la tête et là j'appelle à la conscience maintenant des prêtres de tous ceux de cette dénomination là qui font cela je pose la question s'ils versent des bouts de gouttes d'eau sur les bras des gens est-ce qu'ils seront baptisés c'est-à-dire vers trois fois le goutte d'eau sur le pied en disant j'étais baptisé au nom du Père du Fils du Saint-Esprit est-ce que c'est possible pourquoi ça se met sur la tête pour les rendre têtus par rapport à la parole de Dieu ah d'accord donc maintenant en fait je vais dire ceci au nom du Père du Fils du Saint-Esprit c'est là le vrai problème maintenant avec les pentecôtistes vous allez voir en fait c'est parce que tous sont les filles de l'église catholique la majorité donc sont sortis en fait qui le veut ou pas ils jouent aux intérêts des filles catholiques comme on dit du Vatican plus précisément dans la Bible vous allez voir effectivement que les apôtres c'est aux apôtres les premiers apôtres ils sont les onze dans ces matthiètes 28 verset 11 à 16 la Bible déclare c'est onze disciples qui étaient là présents quand le Seigneur jusqu'à leur donner ses injonctions dix jours après ils étaient tous ensemble dans le même lieu priant le Saint-Esprit va descendre sur eux dans le chapitre 2 par la suite verset 30 on va demander quand il va finir de prêcher les gens vont avoir le cœur vivement touché la Bible dit qu'il y a ils vont dire homme frère qu'allons nous faire la peau de Puyé va donner cette parole qui est écrite dans les cieux répentez-vous un et que chacun de vous individuellement soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ c'est quand même terrible comme déclaration or dix jours plus tôt le Seigneur Jésus Christ leur avait dit baptisé au nom du Puy et fait Saint-Esprit on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire il ne répète pas ce que le Seigneur Jésus Christ a dit mais il répète qu'au Seigneur Jésus Christ en souvénant nous que Jésus Christ leur a dit que vous recevez le Saint-Esprit il vous conduira dans toute la vérité il a dit par rapport à la professe du Saint-Esprit il vous conduira dans toute la vérité il prendra des ce qui avant il vous les révélera il vous annoncera des choses à venir donc c'est le Saint-Esprit qui continue l'église tout au long et nous allons voir effectivement le cas de la porte de Puy le cas de la porte d'évangile de Philippe et le cas de la porte de Paul qui n'était même pas parmi le Seigneur Jésus Christ qui n'a même pas marché le Seigneur Jésus Christ qui n'a pas reçu cette injonction de la part du Seigneur Jésus Christ mais qui a commencé à marcher à partir de la Père qui a eu la H. 9 mais il prêchait et baptisé de la même façon il dit dans l'arche dans l'arche chapitre 1 verset 16 et suivant que l'église qu'il a prêché n'est pas d'un homme il n'a pas reçu d'une école de formation théologique mais il a reçu directement du Seigneur du Jésus Christ donc pardon c'est juste que notre Seigneur qui lui a ordonné d'aller prêcher comme ça c'est lui qui lui a ordonné d'aller prêcher alors il vient il prêche le même baptême que les autres apports prêches c'est pour ça qu'on dit on est baptisé on est baptisé sur le fondement des apôtres et des prophètes question maintenant pourquoi il dit au nom du Seigneur du Jésus Christ alors que le Seigneur lui il l'a dit au nom du Père du Fils du Saint-Esprit parce que la personne qu'on appelle Père Fils Saint-Esprit il a un nom et son nom c'est Jésus Christ de Nazareth quelqu'un pourrait rétorquer en disant que même si on baptise au nom du Père du Fils en mentionnant la formule Père Fils Saint-Esprit c'est toujours Jésus non en fait il a baptisé au titre dans ce cas je lui dirais également que le fils de Dieu c'est Jésus pas vrai le lanciste de Saron c'est Jésus Christ le lion de la tribune de Judas c'est Jésus donc pourquoi ne pas baptiser au nom de le lion de la tribune de Judas les loups d'Apréen du matin et le fils de David alors ça serait aussi la même personne pas vrai et d'aucuns diront aussi qu'entre Paul entre Pierre et Jésus on pèse donc Pierre et Jésus qui est-ce qu'il faut respecter Jésus si je vous dis ce qu'il écrit vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes on ne met pas en conflit Jésus Christ et c'est dit c'est pas possible parce que l'apône dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ donc il a donné le marché conformité avec les enseignements de Jésus Christ puisqu'il dit l'évangile que j'ai reçu n'est pas de moi c'est de Jésus qui l'a reçu et nous avons le témoignage de Jésus Christ lui-même dans la Bible qui est apparu à Paul en Alias il a dit que cet homme c'est un instrument qu'il choisit pour faire montrer mon nom pour publier mon nom parmi les nations donc c'est Jésus qu'il a ordonné d'aller faire et c'est Jésus qui lui a demandé de prêcher ainsi dans un chapitre 11 parlant de la Sainte Seine il dit j'ai reçu du Seigneur ce que je vous apprécie c'est que la nuit de la Pâque le Seigneur prit le pain la pauvreté n'était pas là lorsque le Seigneur avait fait cela mais il a dit qu'il a reçu du Seigneur donc par la suite le Seigneur Jésus Christ dans la résurrection dans la puissance de la résurrection lui a expliqué ce qui se passe dans la soirée il a dit à ses disciples enseignez-les à observer c'est le Seigneur Jésus enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit dont les disciples n'enseignent que ce que je leur ai demandé de faire qu'est-ce que je leur ai demandé de faire des baptisants au nom du Seigneur du Père et du Fils Saint-Esprit et qu'est-ce que les disciples et les apôtres ont fait Jésus, souvenez-vous Jésus a dit enseignez-les à observer ce que je vous ai fait on a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il va faire ordonnant qu'il fût le baptisant au nom du Seigneur ce que je leur ai demandé de faire et si maintenant on est plongé dans l'eau comme vous le dites et qu'on est plongé dans l'eau avec mention Père, Fils, Saint-Esprit J'ai dit ça, je ne le dis pas on n'est pas baptisé parce que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême le seul baptême qui est vrai c'est le baptême authentique de la Bible c'est-à-dire que la façon que la Bible la fait c'est comme ça qu'on doit faire c'est pas comme ça puisqu'il n'y a pas un témoignant dans la Bible de quelqu'un qui a été plongé dans l'eau ou dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas marcher autrement c'est un peu comme les femmes que vous entendez les femmes pasteures qui prêchent là si elles vont dans l'eau c'est la malédiction qu'elles cherchent parce qu'il n'y a pas un témoignant des femmes pasteures dans la vie encore moins celles qui baptisent vous voyez effectivement que les gens sont allés chercher les esprits des autres sur eux-mêmes est-ce qu'il y en a qui disent que les femmes aussi doivent baptiser non, en fait éloignons-leur car il faut la délivrance ah d'accord et maintenant pour sortir Frère Junior en quelques minutes vous voulez donner la réponse à cette autre dernière question pourquoi est-ce qu'on se baptise d'ailleurs ? parce que Jésus se l'a ordonné ah d'accord dans ce cas vous me posez le commandement pourquoi nous sommes vus dans la sanctification il a dit riche la paix et la sanctification envers tous selon lequel personne il va le seigneur il a dit la Bible déclare que vivez dans la paix aimez-vous les uns les autres selon le commandement vous ne pouvez pas me poser la question pourquoi on doit s'aimer parce que le Seigneur l'a ordonné quand le Seigneur ordonne on doit le faire c'est pour ça que quelqu'un n'a pas de l'alternative pour dire que je peux croire sans me baptiser aujourd'hui et vous voyez les gens prennent les alternatives et le plus qu'à la croix est-ce qu'il baptisé allez-sez alors la croix et dans ce cas ne soit pas baptisé ah d'accord quand tu as les deux pieds tu vas te baptiser tu dois te baptiser quand tu crois tu dois te baptiser parce que tous ceux qui ont cru ont été baptisés donc pourquoi est-ce qu'on baptise parce que Dieu l'a ordonné ah d'accord est-ce qu'on peut aussi baptiser pour les morts parce qu'il y a une religion en Occident qui démontre ce qu'on se baptise pour les morts donc on voit effectivement qu'ils ont laissé tous les autres choses qui sont créées dans la Bible ils sont allés prendre ce que l'apôtre est en train de les prendre pour leur montrer la résurrection parce qu'il y croit que l'une des fois nous avons puissé puis c'est 1 Corinthiens chapitre 15 pour expliquer le fait pourquoi l'apôtre peut vouloir prendre ça pour attester du fait qu'il y a la résurrection pour leur dire que le fait que les gens baptisaient pour les morts dans leur religion c'était de bonté effectivement que pour eux cette personne n'est pas mort ou bien ils avaient l'espérance de la résurrection donc ils ne disaient pas qu'on se baptise pour les morts ou bien ils n'attestaient ni n'agréaient le baptême pour les morts dans ce langage-là l'apôtre peut vouloir signifier que les morts le fait que les gens de cette religion la baptisent de façon inconsciente ils croient comme ça au baptême à la résurrection plus tard c'est pour cela que la porte peut être c'est syllogique c'est pas pour dire qu'il l'acceptait au milieu chrétien enfin il n'a jamais monté il a été mentionné comme ça au milieu chrétien Frère Junios la fin un dernier mot et puis on sort merci particulièrement à la famille d'Élise et Tondé merci pour tous ceux qui en quelque lieu que ce soit ont contribué des preuves de l'heure à cette émission et une fois de plus que Dieu bénisse la famille des veuves des enfants merci à tous merci à chacun mon nom est Billy Kola Élise et Tondé assurer la partie technique de l'émission rendez-vous vendredi prochain 20 et 30 pour une autre édition de ce programme